Petit résumé de la dernière fois, nous avions commencé la partie, vous étiez au bord de l'eau, au bord de la rivière Miskatonique et vous aviez découvert le campement, enfin vous aviez fouillé le campement des campeurs de la semaine précédente c'est à dire Henry Hartwater et son collègue, aujourd'hui dont vous êtes sûr qu'il est décidé, Cardigan Richard Cardigan, vous avez trouvé un peu au nord, à quelques dizaines de mètres, le charnier, on va l'appeler comme ça et c'est là où vous avez trouvé finalement le corps de Cardigan, mais à moitié enterré dans le sable le sable qui avait été poussé, enfin enlevé par l'eau de la rivière, ou la rivière gonflée par les orages des jours précédents mais au moment où vous avez examiné les corps et enlevé ce corps, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un deuxième corps en dessous de Cardigan ce corps au visage ravagé, c'est le terme que je vais utiliser parce que... il faut être polié ouais, il n'y a pas mieux vous a... je peux vous le... je peux vous le remontrer si vous voulez oh non, on va faire des points de santé mentale voilà, non ça serait triste on dirait presque Charlie avec sa nouvelle bat de contention, c'est pas mal il a crié quelques mots avant en fait de partir en délire et la foule qui était venue faire une battue pour trouver Cardigan c'est un, rendu compte que Cardigan était mort et qu'il y avait une autre personne dessous la police a tout simplement pris cette personne enfin pris, pas arrêté, mais a escanté cette personne certainement à l'hôpital Saint-Paui d'Arkham alors que vous, vous avez suivi une trace vers le nord pour arriver à un ancien pont complètement effondré vous avez un peu fouillé a priori vous aviez l'impression que c'est... que quelqu'un était... alors c'est pas évident parce que pas mal de personnes avaient marché dans la nature il y avait eu des battues et avaient marché jusqu'à cette route route qui vous ramène finalement vers Arkham et où il y avait encore quelques voitures d'étudiants qui étaient garées vous avez pris le chemin du retour et vous êtes rentré finalement prévenir la mère de Richard Cardigan du décès de son force ah oui, on est mal à nous, ça va vous avez fait ça avec un tact... ah bah, on a vu toute l'expérience de Mr. Albert et il est... ouais, mais c'était plutôt bien fait vous l'avez laissé et vous êtes allé au commissariat deux heures après, elle s'est pendue bon ça t'es prêt non mais au moins c'était rappelé non mais le pire c'est que j'ai failli dire oui on peut appeler quelqu'un pour venir vous soutenir et je l'ai pas fait voilà voilà donc c'est ta faute c'est ça que t'entends à dire exactement je me sens responsable et c'est peut-être elle qui a été défoncée la petite dame à coup de tisonnier pour se venger oui, c'est ça parce qu'en fait, quand vous êtes arrivée à la morgue la morgue pour voir comment est décédée Cardigan vous vous êtes rendu compte qu'il y avait deux personnes enfin deux personnes, deux corps plutôt deux dépôts immortels qui étaient examinés par votre connaissance le médecin légiste il y avait d'ailleurs Mikey Awegan qui était ici aussi un peu perturbé parce qu'il y a Cardigan et on vous a expliqué donc il a été tué tout simplement d'un coup de pelle dans la tête, à l'arrière de la tête et enterré vivant il n'était pas complètement mort quand on l'a enterré il n'a pas été tué d'un coup de pelle alors il a été mis dans le coma à coup de pelle et enterré alors qu'il respirait encore et ça correspondrait à la nuit plus ou moins entre vendredi et samedi et à côté il y avait un corps mais en fait même le légiste ne voulait pas un instant le médecin légiste n'a pas voulu vous montrer son état devant être certainement mauvais pulpeux pulpeux c'est qu'elle veut dire puisque Mikey Awegan vous explique que c'est une vieille dame qui la nuit dernière donc la nuit du mardi au mercredi que vous êtes maintenant le mercredi a été a été battue à mort à coup de tisonniers dans sa demeure Nina Williams c'est ça ? le nom de la personne oui c'est ça bien sûr Nina Williams Hope Hope et donc un peu étonné vous avez décidé même à la demande de Mikey de vous rendre il vous a fait un papier pour que vous puissiez vous rendre dans cette demeure pour voir un la scène de crime et deux puisque et retenu là-bas Georgia Smith sa savante qui a découvert le corps ce matin même parce qu'en fait Mikey ne veut pas que la presse soit au courant de ce crime horrible donc il charge une journaliste d'enquêter et il charge des détectives privés sous la responsabilité de Wentworth et Ubewe d'avoir un avis d'expert pas d'enquêter mais d'avoir un j'ai noté dans mes notes il y a marqué marqué le chiffre 1 sur le front c'est sur le corps c'est ça ? ouais alors je vais effectivement c'est sur sur le excuse-moi je suis donc oui sur le légiste vous indique qu'avec un tisonnier on a qui a servi à battre à mort la vieille femme on a gravé le numéro 1 sur le front de la victime et là il y a eu un débat sur ce que c'est qu'un serial killer quelque chose comme ça et comme Mikey Hogan ne sait pas ce que c'est c'est quoi ? c'est une pizza volante qui est arrivée ? c'est le chat assez violente cette vieille femme puisqu'il y a du sang partout sur les canapés sur les tapis vous vous rendez compte qu'en fait on est passé par la cave puisqu'un supérail a été cassé et en fait on est passé pendant la nuit dans la cave vous interrogez la servante qui vous révèle en fait qu'elle a vu un homme sortir au moment elle est arrivée vers 6h30 du matin un jeune homme qu'elle a croisé et en fait on vous parle un peu de cette vieille femme qui était avant mariée avec un professeur toi aussi t'as pas ? il est parti en courant avec les vêtements de mariée il est parti en courant voilà en semblant fuir la demeure vous êtes monté à l'étage et vous avez fouillé longuement une comment je dirais une bibliothèque en fait en tout cas l'endroit où les livres de la maison sont sont stockés vous avez trouvé pas mal de vieux vieux livres très très vieux livres et vous avez trouvé un une chose un article de mémoire et de c'est ça le livre des pensées d'État Nouillable et on doit l'avoir ce truc il est énormément disponible c'est ça voilà il n'y a que souvenir de Bishop de 1814 qui s'est barré il y avait une histoire près du pont du vieux pont qui était près du campement avec un c'est pas là le pont du campement si je le vois si c'est le pont Bowen c'est le même oui mais je le vois pas dans l'article le pont Bowen bah si j'ai une fois encore été voir le pont de Bowen et de surcroît examiner notre oeuvre ah oui je ne cherchais plus bas et c'était en 18 en 14 donc il y a un peu plus d'un siècle et le pont de Bowen c'est le pont qui est juste à côté du campement un bon gros siècle et une bonne dizaine d'années presque donc voilà donc c'était notre grosse piste et il y avait aussi excuse moi il y avait je l'ai noté sorcier enfermé sorcier enfermé colonne avec saut et histoire sorcellerie en Nouvelle-Angleterre par Ward Phillips ouais je ne sais pas pourquoi je ne vois pas à quoi ça correspond dans la liste du catalogue vous avez trouvé le catalogue en fait de la bibliothèque de Madame Hope et il y avait une copie des prodiges thaumaturgiques dans la Canaane de Nouvelle-Angleterre écrite par le réveillant Ward Phillips d'Arkham et c'est une c'est une une histoire de la sorcellerie en Nouvelle-Angleterre ok ça marche voilà et dans le livre des pensées d'Ethan il y a que j'ai noté livre avec des pages déchirées ouais il y a quelques pages en fait c'est le seul livre que vous avez vu qui était légèrement ensanglanté il y avait du sang dessus donc on a lu ce livre là ok et manifestement quelqu'un a pris les pages les pages ont été déchirées mais c'est celles que vous avez récupérées en fait par terre ok on n'a pas pris les pages par contre peut-être d'autres livres ont été pris mais ça il y a encore plus de temps ok ok et là on était toujours là-bas je me souviens plus je crois qu'on s'était à terre vous êtes toujours là-bas quand en fait la journée l'après-midi s'est bien avancée parce que vous avez passé l'après-midi à fouiller et c'est à ce moment-là que Maeki Awigan est arrivé et qu'il est rentré dans la pièce vous voyant fouiller à cet endroit-là et non seulement il est rentré dans la pièce mais il a il avait l'air sombre c'est le moins qu'on puisse dire ça oui il nous a dit qu'il s'était pendu et c'est là où il vous annonçait que Madame Mais oui Hadigan avait avait été assassiné pendu dans sa demeure et nous en étions là le soir de ce mercredi alors que la nuit tombe durant cet automne 1922 à Arkham que souhaitez-vous faire chers investigateurs il y a beaucoup de choses là c'est du pour l'instant peut-être préférer quelque chose je crois que c'est quelqu'un de super idée moi le lendemain j'irais bien voir plus de choses sur le fameux livre de Carnamagos dont il parlait et voir le rapport s'il y a une histoire du pont Bowen et compagnie et Bishop voir si on a quelque chose sur lui exactement j'irais carrément passer un peu de temps autour du pont carrément c'est une bonne idée mais quel pont le pont Bowen c'était le pont qui était au dessus du campement qui traversait à l'arrière donc qu'est-ce qu'il y a rapport avec le campement ils ont compris donc du coup est-ce qu'on est-ce qu'on peut pas vérifier un peu s'il n'y a pas une histoire du pont Bowen à la bibliothèque du Miskatonic ou un truc comme ça déjà vous pouvez peut-être me faire un test tout simplement d'éducation je peux juste demander au policier le suicide enfin la pendaison c'est plutôt ça fait penser à un suicide justement ou à oui oui ça fait enfin on l'a retrouvé suicidé quoi pendu c'est sûr c'est sûr quoi c'est pas quelqu'un qui l'a pendu quoi je n'ai même pas pensé vu son état psychologique possible depuis qu'on lui a annoncé la mort peut-être ça serait ça serait possible ça serait possible Mélissa vous pensez qu'on l'a suicidé il ne faut pas s'écarter c'est une piste à ne pas s'écarter avec tout ce qui se passe ces derniers temps oui vous avez raison je vais je vais envoyer les corps au légiste merci bien c'est une bonne idée on doit faire un test de quoi d'éducation et du en haut normal 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 ouais en angers public en aveugle comme d'hab en aveugle stack hop euh Mélissa tu es tu tu réfléchis un peu à tout ça et tu te dis que tu connais un endroit qui est certainement le mieux pour avoir des informations sur Arkham dans le passé cet endroit s'appelle la société historique d'Arkham tu connais tu connais cet endroit parce que peut-être tu as déjà été tu l'as peut-être déjà visité c'est une c'est une société d'historiens la société d'historiens d'Arkham qui dont tu connais l'adresse c'est c'est Arkham bien sûr dirigée 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 par Etel Pingui et tu sais que c'est une société qui rassemble les archives de l'histoire d'Arkham donc en plus de la bibliothèque c'est un nouveau lieu où vous pouvez aller en plus de la bibliothèque d'Arkham tu sais que si tu cherches de l'histoire sur la cité de la cité la ville ou l'hameau d'Arkham de sa création à nos jours c'est certainement le meilleur endroit où tu pourrais te rendre juste pour un faux Thomas je prends les notes actuellement ah oui sur cette partie je te laisse prendre les notes tout à fait délégation sans problème management donc ce soir là vous rentrez chez vous vous reposez après cette nuit cette journée plutôt il a commencé aux aurores on se mette bien avant de se gaucher c'est important on sait jamais il y a peut-être des petites dans le pub en bas de chez nous il y a peut-être des petites rumeurs sur ce qui s'est passé au campement peut-être quand il y a quelqu'un qui a entendu parler du personnage qui a été retrouvé dans cette série de décès prématurés tu tu vas au pub alors peut-être déjà vous passez à votre bureau et puis après tu vas au pub tu n'entends rien en fait aucune nouvelle parce que tu d'ailleurs tu as même vu le journal du soir il n'y a rien dans la presse même pas pour Carnegie Gellin même pas pour Carnegie Gellin non pourtant il y a eu des fouilles il y a eu une battue ouais mais il n'y a pas l'annonce de son décès d'accord ce qui est peut-être pas étonnant peut-être que tu te dis que peut-être que la police attend un peu mais ça ne va pas tarder à fuiter dans la presse mais au fait il y avait l'histoire de celui qui s'était enfui on n'a jamais retrouvé ça le copain on n'a rien pas retrouvé je vais vous parler de qui de Henry Atwater Atwater ouais ah non en fait vous étiez allé le voir le dimanche ouais on avait essayé on avait essayé la fac non pas le dimanche le lundi excusez-moi le lundi après-midi et le lundi lundi en fin de journée il a repris sa liberté puisqu'il est parti de l'asile et depuis non vous n'avez pas de nouvelles de lui sachant que vous êtes allé voir sa chambre rappelez-vous c'était un dortoir un dortoir c'est que c'était quelqu'un qui semblait être un étudiant lambda ou alpha ou quelconque Gottier Artwater il est brun Artwater tu tu n'as pas de description à aucun moment vous avez demandé une description de l'un ou l'autre ce serait peut-être bien parce que celui qui a fracassé manifestement celui qui a fracassé la petite dame c'était un jeune homme brun taille moyenne pas faux ouais tout à fait et on n'a pas l'autre gugus là à Hardigan il sait peut-être lui ça non euh Mikey non il n'est pas là mais il a proposé de prendre une bière avec nous si il voulait fais moi un jet de chance Stanley parce que peut-être qu'il est venu non il n'est pas venu ça commence bien ce soir à A-G-94 c'est ça ? non mais j'ai un enchaîné deux jets de qualité de qualité supérieure non Mikey Howigan n'est pas n'est pas venu il est rentré méditer sur sur la vie qui passe non mais la prochaine fois qu'on se croise on posera la question ceci dit on avait une on n'avait pas où c'était dans la truc d'avant on n'avait pas une photo d'une mec de Cardigan tu avais une photo de Cardigan tu avais une photo de Cardigan d'ailleurs tu peux passer ce soir là tu peux passer du temps à développer toutes tes photos parce que tu les as prises c'est vrai oui j'ai oublié qu'il fallait développer ouais disons que ça va prendre beaucoup de temps des heures en fait non mais c'est très bien non mais je vais faire ça ce soir tant qu'hier quand même avant et après je vais faire ça c'est bien et puis tu vas passer on sait jamais et puis j'ai fait un coup d'oeil des fois qu'il y a un détail marquage c'est ça tu vas passer à la fois ta soirée et puis une partie de la nuit à regarder les photos et donc tu as des photos de l'appartement de Maywee Cardigan et la chambre de son fils et du salon tu as des photos de la scène où ont été enterrés les deux corps voilà et tu Stanley tu pourrais bien normalement j'aurais fini vers le milieu milieu de la nuit donc si une charmante de donzel veut finir la nuit après pour s'occuper n'hésitez pas nous on n'est pas charmante donc on s'en fout il y en a une de vos deux qui est charmante je crois mais je ne sais plus à quelle ça se trouve pas sur les photos mais je crois que sur la fiche est-ce que tu pourras vérifier quand même un truc qu'on n'a pas vérifié sur les photos c'est un truc qu'on n'a pas regardé si le sang par terre vous n'avez pas des symboles ou des conneries comme ça on n'a pas regardé ça le sang de quoi ? tu veux dire quoi ? dans le dans la maison ? dans la maison ouais de Nina Williams de Nina Williams tout à fait si tu peux regarder c'est plus des germes je crois de mémoire c'était décrit il y a eu du sang partout ouais mais regarde si ça ne fait pas des symboles ouais ouais on regarde non mais tu vas tu vas développer les photos et tu vas passer du temps à regarder tu ne trouveras pas bien plus ce que tu as non je ne sais jamais mais tu as une photo et là avec les différentes photos tu confirmes bien que Cardigan est bien Cardigan il est jeune et brun ? non il n'est pas enfin il est jeune et brun oui il est jeune et brun Cardigan ouais il est jeune et brun mais il ressemble à Cardigan par contre il y a beaucoup de jeunes et brun à l'université du Miskatonic ouais si il avait des roues ça aurait été bien mais bon si Hardwater est roue ça nous aiderait par exemple non mais il est brun ou pas tu ne sais pas il est certainement brun et en un matin on va faire quoi du coup ça répond au petit matin vous vous retrouvez au bureau on va aller à la société historique non ? ouais parce que je pense qu'effectivement il y a quand même des trucs à savoir alors est-ce qu'on leur présente le papier qu'on a trouvé ou on y va en mode freestyle bon je pense que je vais devoir poser la question avant de présenter quoi que ce soit et on dit on se concentre sur Bishop ou sur le si Bishop on dit quelque chose si des histoires par rapport au pombeau on dit quelque chose livre de Camargos et puis tu sors les noms et puis tu vois si quelqu'un réagit ouais moi je peux chercher Bishop toi tu peux chercher un autre truc et quelqu'un d'autre un autre truc donc vous vous rendez à la société d'histoire d'Arkham dans ce petit quartier dans la rive droite non loin de l'université du quartier du campus et quand vous arrivez en fait vous vous rendez compte déjà ça dépend à quelle heure vous arrivez mais ça ouvre à 10h le matin donc vous devez attendre quelques minutes avant que quelqu'un vienne vous ouvrir et c'est un homme plutôt plutôt bien portant je vais l'appeler comme ça qui mais assez âgé il arrive je ne sais pas si vous le voyez oui c'est si c'est contre deux coups c'est contre deux coups il ressemble effectivement il ressemble est-elle pingoui le frère de kinder tiens mélissa fais moi un test de chance il a le droit à un bonus pour ça j'ai pas entendu la blague c'est pas grave le frère de kinder non il a pas le droit un petit bonus il est bien quand même comment est-ce de chance mélissa au lieu de rigoler comme une baleine une baleine ? moi ? il y a des très jolies baleines c'est pas faux chance chance il semble te reconnaître bien sûr d'ailleurs mon chef est-elle madame madame devrie devriez 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 enchantée pas enchantée mais soyez la bienvenue messieurs dames ils vous regardent on peut étonner de vous voir Wentworth il s'arrête sur toi un instant je te regarde c'est une célébrité locale ouais t'es peut-être une célébrité locale une thèse de psychologie s'il te plaît ah bah ça c'est moi j'aime quand on joue sur mes qualités les fameuses qualités alors tu sens qu'il te reconnait clairement et effectivement un peu d'admiration des choses comme ça ouais un peu ouais on va dire d'admiration c'est ou il te reconnait comme quelqu'un de connu peut-être un petit vachement de tête il en a entendu et bah il vient te il vient te serrer la main assez voilà assez virilement je vais l'utiliser et et vous fait rentrer il ferme il fait un peu un petit vent froid quand même même s'il fait il fait beau ce jour là et vous êtes rentré dans la société d'histoire qui est un beau bâtiment quand même comme vous pouvez le voir assez grand en quoi puis-je vous aider messieurs dames c'est un grand plaisir de de vous recevoir madame de Brise alors c'est bon et vous monsieur FB oui détective FB oui nous avons quelques recherches à mener vous êtes au bon endroit ça dépend ce que vous cherchez tout à fait est-ce que vous pouvez me rappeler comment sont organisées les archives que je recherche des données début de 1800 début du du 19ème siècle madame oui alors nous avons plusieurs pièces nous avons bien entendu la bibliothèque John Holden qui contient plus de 1500 ouvrages portant sur Arkham et la zone de la vallée du Miscatonique ainsi que des milliers de manuscrits journaux cartes et autres documents archivés d'habitude je fais je fais payer 50 cents la visite à chaque visiteur mais ayant affaire à d'éminents Arkhamites et ils inquinent un peu la tête vers toi Wentworth je le ferai bien entendu gratuitement j'imagine que vous n'êtes pas ici par hasard le bibliothèque Lester Wops est actuellement absent il est il est souffrant mais je me ferai un plaisir de vous de vous guider dans la salle de lecture de la bibliothèque donc nous avons dans cette bibliothèque plusieurs plusieurs zones oserais-je dire la zone histoire la zone biographie la zone généalogie la zone architecture et mobilier la zone artisanat la zone bateau et navigation la zone indien la zone histoire naturelle la zone étrangeté de Nouvelle-Angleterre et nous avons bien entendu au sous-sol toutes les archives de la société qui sont entièrement cataloguées sur des fiches rangées dans des armoires que vous trouverez dans la salle de lecture et bien chapeau parce que moi je n'arrive pas à ranger mes dossiers comme ça au bureau ça c'est bien dommage parce que c'est très pratique quand on cherche quelque chose de très précis et nous sommes très précis super alors si je recherche des choses sur une personne par exemple vous pouvez me retrouver une personne c'est-à-dire attendez j'arrive mais vous êtes la même sur monsieur bishop monsieur bishop l'évêque vous voulez dire non des bishops il y en a un certain nombre oui c'est pour ça des bishops ça semble être un nom de famille c'est une malédiction de la malédiction de bishops alors ça ne me dit rien du tout mais à vous de voir si vous voulez aller dans les biographies si vous cherchez des bishops il y en aura peut-être que vous dire par rapport à un pont par exemple le pont Bowen le pont Bowen je connais le pont Bowen vous pouvez aller dans la partie bateau et navigation d'accord super que vous dire tout dépend de ce que vous cherchez si vous cherchez plutôt des noms ça serait dans la biographie ou dans les généalogies bien sûr si vous cherchez vous avez dit que vous avez un rayon des choses étranges vous entendez quoi par choses étranges les étrangers de Nouvelle-Angleterre c'est une petite section avec tout un tas de livres plein d'histoires de maisons et de sorcelleries d'autres légendes traitant de la côte nord du Massachusetts ça m'intéresse je vais commencer par ce rayon là ok vous allez dans le rayon vous allez tous les quatre dans le région étrangeté de Nouvelle-Angleterre alors dites moi tout simplement ce que vous allez chercher et moi je vais plutôt aller dans le truc navigation pour voir les trucs sur le pont Bishop bien sûr navigation ça me parait le pont le pont le pont le pont Mélissa étrangeté de Nouvelle-Angleterre mais tu cherches quoi là-dedans tu cherches Bishop c'est ça ? bah ouais je commence par ça Bishop t'as pas fini trop c'est pas internet ah bah de toute façon vous savez que vous rentrez dans les pièces et les pièces sont remplies de livres de manuscrits de carnets on a demandé Carnamagos on en a parlé Carnamagos non c'est rien non plus parce que moi j'ai parlé de Carnamagos aussi Carnamagos il ne tique pas alors bah ça me dit rien du tout c'est quoi un livre c'est une personne un livre oui tout à fait un livre bah ça traite de quel sujet ce livre ? pas de magie parce que Magos ah bah alors aller chercher dans étrangeté de Nouvelle-Angleterre mais jeune homme la magie n'existe pas oui mais justement de magie théorique ah de magie théorique non plus la magie théorique n'existe pas alors si c'est la prestigianitation prestigianitation je vais y arriver peut-être qu'il faudrait que vous alliez dans la magie ça peut être un spiritisme ça peut être assimilé à la magie nous sommes une société d'historien on ne nous traitons pas de magie ou d'autre chose tout à fait mais vous avez bien des livres un peu spéciaux ah bah dans l'étrangeté de Nouvelle-Angleterre vous trouverez là je pense c'est pour ça qu'on va chercher peut-être au sous-sol ou merde qu'il se passe j'ai cassé ma chaise mais moi je veux bien chercher du coup l'histoire de la socellerie de Ward Phillips tu cherches sur Bishop Géraldine sur le pont de Bowen Wentworth tu veux chercher sur quoi ? je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'il nous restait ? effectivement il y a l'histoire du livre de Ward Phillips on peut peut-être trouver ça sur l'histoire de la socellerie en Nouvelle-Angleterre voir si tu cherches ça je ne vais pas m'écouter ouais ok alors bah on va commencer pendant que Wentworth cherche sur quoi il va chercher Mélissa tu vas me faire un test de bibliothèque oui tu veux bien bibliothèque library ah mais t'es pas mauvais dans la bibliothèque mine de rien ça va te prendre du temps mais si tu cherches sur sur Bishop c'est ça tu vas trouver un document ça va prendre du temps vous avez passé une bonne journée dessus c'est un long document qui relate la disparition de sermons un certain sermons Bishop comme un sermons ouais comme un sermons un sermons Bishop et c'est des témoignages la police de l'époque donc on est bien dans la bonne année là vous êtes dans les années 1740 ah c'est pour ça que ça a pris du temps pas du tout dans les années 1814 ok et c'est un document quasiment élysible puisque les rapports c'est un espèce de rapport du shérif de l'époque écrit c'est très compliqué mais tu vois que cette enquête de police tourne autour du témoignage de 7 hommes et ces hommes s'appellent Peter allez-y ces hommes s'appellent Peter Ames A-M-E-S Jeremia Quaine Jebel Noyce Eliou Phillips comment comment t'as dit comment t'as dit Eliou Eliou Phillips James Pierce voilà ça c'est facile James Pierce Alan White et Ethan Williams ah le voilà lui voilà il m'en manque un entre James Pierce et Ethan Williams c'est qui Alan White White moi c'est Jeremia j'ai pas son nom de famille Jeremia Quaine Jeremia Quaine comme un crâne crâne Quaine Quaine oh yeah Quaine moi j'avais écrit Quaine Quaine ouais c'est j'aime bien de faire à l'oral comme ça je suis sûr qu'on me loupait la moitié de l'information Ethan Williams voilà Williams qui livre enfin les pensées que vous aviez trouvées dans la demeure de la de la dame ce qui s'appelle Nina Williams hop et Ward Phillips c'est comme et Louis Phillips et Philips ouais ok et comment donc c'est 1740 dans les ouais les ces rapports là datent de 1743 exactement donc ça ça t'a pris beaucoup beaucoup de temps de trouver ça mais les témoignages des 7 hommes c'est tout on sait pas ce qu'il y a et comment c'est possible que lui le mec ses pensées sont écrites en 1814 et qu'il y a un rapport sur 7 témoins qui sont en 1743 ça veut dire que le mec il avait 95 ans ou c'est chaud 95 ans non pas exactement 1814 plus 43 ça doit faire pas loin de 70 ans plus 20 ans parce qu'on parle d'hommes ah oui tu veux parler des 20 années oui c'était un très vieil homme donc Ethan Williams si en admettant qu'il soit normal il aurait plus de 90 ans au moment de au moment d'avoir écrit dans les 90 ans au moment d'avoir écrit peut-être à la fin de sa vie ses pensées au bas mot quoi au bas mot Obama Barack Obama ok ouais n'importe quoi et donc qu'est-ce qu'il raconte ce shérif en fait c'est quasiment illisible et Mélissa tu vois que c'est juste une enquête pour retrouver cet homme qui a disparu et les témoignages de ces 7 hommes disent à peu près que personne l'a vu ils savent pas qu'il a dû quitter la ville tout simplement pendant ce temps Géraldine toi tu cherchais et tu me fais un test de bibliothèque aussi pour chercher des informations sur le pont de Bowen mais t'es parti dans quelle section Géraldine dans le maritime le maritime tu m'avais dit Gautier oui c'est bateau et navigation alors tu vas passer une bonne journée la bonne journée pour rien trouver à part la carte ça te confirme que ce pont de Bowen et et bien là c'est celui-là c'est celui qui apparaît sur les cartes c'est celui qui est non loin de l'endroit où les jeunes gens ont compé le vendredi d'avant Wentworth que fais-tu toi il y a quoi d'autre comme section alors je répète les sections il y a histoire il y a biographie il y a généalogie il y a architecture et mobilier il y a artisanat il y a bateau et navigation il y a indien il y a histoire naturelle et il y a étrangeté de la nouvelle Angleterre et ensuite au sous-sol il y a toutes les archives de la société d'histoire parce que j'aimerais bien aller chercher effectivement aussi sur ce pont Bowen mais il y a l'histoire pardon on peut le faire à deux ouais non mais peut-être aller regarder dans une autre section quoi peut-être aller regarder dans le côté purement tu peux aller dans bah tu peux aller dans celle que tu veux étrangeté étrangeté bah ouais c'est ce que je me disais je vais aller regarder ça du côté des étrangetés tu veux aller du côté des étrangetés ok fais-moi un test de bibliothèque s'il te plaît et Stanley tu me diras aussi ce que tu veux chercher le revenu Oh Wentworth tu vas dans les étranges alors bah tu assez vite finalement même si ça va te prendre quelques heures tu tu vas trouver quelque chose en cherchant sur sur le pont tu vas trouver un article qui parle de ce pont et c'est dans un livre qui s'appelle comment ça pourrait s'appeler Légende étrange de Nouvelle-Angleterre écrit par Willer Jenkins en 1916 et donc il y a un article dans ce livre qui raconte qu'en 1752 c'est très précis un sorcier local fut enfermé c'est une légende bien entendu parce que ça s'appelle légende fut enfermé dans le pilier central du pont la pierre du pont a ensuite été décorée d'un signe magique censé d'après la légende empêcher le monstre de revenir d'entre les morts attends on l'a pas déjà entendu cette histoire ? si avant de disparaître le sorcier semble avoir placé une malédiction sur ses persécuteurs et leurs descendants il y a une photo dans cet ouvrage c'est une photo qui montre le pilier de soutènement de pierre depuis toi tu vois tu te rends compte que c'était à l'endroit où vous étiez et tu vois qu'il y a un signe sur cette photo qui décore la pierre du pont mais t'es sûr que quand la veille tu y étais tu n'as pas vu ce symbole sur le pilier central tu te rappelles ce pilier central qui était au milieu vous avez regardé honnêtement c'est sûr de ne pas avoir vu sur ce pilier central ce symbole qui est sur cette photo cette photo datant à ton avis des années 1916 1915 puisque cet ouvrage le date de cette époque donc c'est pas si vieux que ça quoi la photo n'est pas si vieux que ça mais le pont n'existait plus il n'y avait que le pilier central et le symbole tu peux nous le montrer ou pas c'est alors la photographie ayant été prise depuis la rive c'est extrêmement compliqué de voir le symbole tu il faudrait faire soit un talk soit une photographie pour Wentworth arriver à voir le symbole et pouvoir le copier une petite photo non ? quand je dis photographie c'est pour voir la photographie etc un des deux soit on peut pas faire nous une photo ? tu veux faire un talk alors là tu vas faire une photo d'une photo si tu tu ouais t'essaies de faire un talk ok tu penses avoir bien recopié ce symbole il ressemble à quoi ? il ressemble à il ressemble à quoi ? c'est une bonne question il ressemble à ça mais la plaque n'est pas cassée je sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est que ça ? oui oui c'est une écriture ? c'est des c'est des symboles tu sais pas trop et voilà c'est pas une écriture particulière un alphabet spécifique c'est un alphabet si c'est un alphabet vous ne le connaissez pas oui ça ressemble à moi il y a peut-être un rayon alphabet il y a un rayon j'ai pas sonné qu'il nous a dit tout à l'heure non il n'y a pas de rayon où est-ce qu'on a déjà entendu cette histoire de malédiction sur le pont c'est dans le truc de Bishop les pages qui ont été déchirées du quand tu fais ça les pages déchirées du truc de ah d'Etan Williams des pensées d'Etan Williams c'était dans cette page là on l'a vu au début et Gauthier nous l'a remontré tout à l'heure d'accord c'est justement l'histoire non maman je pense que c'est ça dont il fait parler la colonne machin et le seau que nous avons ciselé dans la pierre on peut imaginer que le seau ça doit être ça on peut imaginer que donc ce qui est marqué dessus ça doit être peut-être un truc pour fermer pour enfermer le sorcier dedans c'est peut-être des incantations un peu étranges un truc comme ça effectivement ce que vous lisez ça semble l'article raconte une légende que vous retrouvez un peu finalement dans le livre des pensées d'Etan Williams ouais Stanley pendant ce temps qu'est-ce que tu voudrais chercher toi chercher sur le livre de Carnagos dans les étrangetés de la nouvelle Angleterre ok fais-moi un test de bibliothèque s'il te plaît voilà je ne sais pas faire mon petit truc excuse-moi c'est toutes tes images c'est une bibliothèque dans ce pays wow pas mal tu cherches et tu ne trouves aucune mention mais vraiment il y a une chose dont tu es sûr c'est que si il y avait une référence tu l'aurais trouvé tu as fait toutes les fiches des archives etc vraiment ok du coup vous avez passé quasiment quasiment la journée là et à midi vous avez pris à la limite vous allez chercher un sandwich tranquillement alors que l'heure va être il est 17h donc vous voyez le 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 directeur de cette société finalement qui vient vous qui vient juste vous rappeler que c'est certainement l'heure et monsieur pingry vient juste gentiment vous demander de vous en aller tout simplement alors et gentiment gentiment j'espère que vous avez trouvé ce que vous souhaitiez nous avons nous avons peu de visites mais n'hésitez pas à revenir si vous souhaitez belle richesse oui c'est exact vous vous avez peut-être vu comme nous avons bien rangé toutes toutes ces archives ah c'est un travail de c'est un travail de spécialiste c'est un travail de grand spécialiste dont vous êtes moi je oui enfin je avec beaucoup d'humilité je pense que je suis une des personnes qui connaît mieux ou peut-être la personne avec beaucoup d'humilité qui connaît le mieux l'histoire d'Arkham fais moi un test de chance Géraldine attends une seconde j'ai un problème hop Géraldine il fait une tête de chance oui je suis certainement le le plus grand sachant le plus grand sachant ça se sent merci beaucoup merci infiniment je vous en prie mademoiselle vous êtes une mademoiselle pour moi il est vieux et vous vous êtes un grand monsieur pour moi merci et monsieur oui ça a été un plaisir n'hésitez pas à revenir demain je ne sais pas quel est le propos vous recherchez mais vous êtes les bienvenus demain si vous voulez les continuer et vous ramène et gentiment vous met pas à la porte mais ferme derrière et il met un petit panneau fermé closed ouais vous pouvez repartir qu'est-ce qu'ils ont fait les 7 là qu'est-ce qu'ils ont fait les 7 les 7 mecs en 17 ils ont justement témoigné ils ne sont pas juste animés c'est manifestement les mêmes qui ont tué Bishop ils ne sont pas fait juste manifestement c'est quand même ils ne l'ont pas tué ils l'ont enfermé Bishop c'est parce qu'il dit vu ce qu'on lui avait fait et compagnie c'est ce qu'il nous dit quand tu vas sur les pensées d'Ethan Williams il dit moi et mes compagnons c'est pas ça que j'ai compris le souvenir de Bishop me hante encore si de notre groupe tous sont morts avant moi Bishop plus n'est qu'emprisonné il n'est qu'emprisonné donc ils l'ont emprisonné je crains la terrible malédition de Bishop sur notre sement c'est l'exercice de sa vengeance il n'a pas osé dire les mots interdits qui auraient pu le tuer de notre groupe tous sont morts donc ils ont fait quelque chose contre Bishop ils ont tenté c'est une sorte de truc Bishop c'est le sorcier ils ont voulu enfermer pour plus qu'il agisse ou je ne sais pas quoi mais il n'a pas osé prononcer les mots interdits qui auraient pu le détruire et du coup il est juste enfermé comme par hasard maintenant il revient non c'est pas ça non pourtant la plus terrible encore est ma crainte du jugement de mon âme devant le paradis et la punition que je sauverai pour les horreurs que j'ai recitées afin d'enfermer le sorcier oui ils l'ont enfermé mais là maintenant comme par hasard il est libéré oui donc je veux dire que Ethan Williams ils ont osé faire le truc donc effectivement donc c'est ouvert c'est libre oui mais ils auraient pu carrément le tuer apparemment mais ils l'ont pas tué bien Emalaise est remplie de crainte avant les choses mystérieuses étrangers ressemblent une peur telle que j'ai n'osé lire ou murmurer les mots interdits ni appeler le nom bien qu'il s'agisse qu'agire ainsi ah oui t'as raison oui t'as raison ils n'ont pas été jusqu'à la fin du process t'as raison ok donc on va là-bas donc du coup on fait le pont de Bowen le lendemain c'est ça ? moi j'irais bien enfin si tu es là-bas quand même moi je t'inconne il faudra que me retourner le voir en sachant qu'on a quand même une chance sur deux de tomber sur un sorcier un sorcier dingo avec des super pouvoirs ça existe pas ça tu dis que ça existe pas c'est une légende oui ou pas tu sais les trucs qu'on a rencontré sur les sur les bords de la Miskatonie qu'il y a quelques mois ah ça existe pas non plus tu sais ce qu'on a croise ouais c'est ça donc moi je pense qu'il y a d'autres choses nous allons pas reprendre ce débat mais il y en a qui ont un peu payé pour voir qu'il peut y avoir des choses étranges et un peu inconnues qui errent dans cette région la seule chose à se faire c'est quand on est là-bas il n'y aura pas trop d'oiseaux en forêt c'est ça pas trop de mouettes quand vous quand tu si vous repassez au bureau il y a un message sous ta porte Wentworth c'est c'est un message de Mike qui qui doit être là depuis pas mal de temps parce qu'il y a le courrier qui est en plus donc ça doit dater de ce matin en fait il y a du courrier par dessus et qui demande rejoignez-moi enfin pouvez-vous quelque chose du type rejoignez-moi au commissariat au plus vite mais ça doit dater de plusieurs heures on s'évite mais que je fasse-t-il Mikey s'il vous plaît il faut pas qu'on oublie de lui demander si Hardwater est brun au fait Hardwater est-il brun c'est quoi ? quel rapport t'occupe ? ni une ni deux ne nous précipitons vous précipitez n'écoutant que votre courage au poste de police on sent que peut-être ça serait pas si dangereux que ça vous arrivez au poste de police et après quelques minutes il est déjà 18h 18h30 pourtant le détective est toujours là et vous voyez le commissaire Nichols qui discute avec lui et avec d'autres détectives et le commissaire Nichols c'est encore là toi ça t'étonne Wentworth parce que tu sais que souvent il part tôt parce qu'il a une femme lui il a bobonnes il a tant et justement elle devrait partir tard peut-être c'est pas ça c'est pas ça ça dépend ce qu'il fait avec elle et quand vous arrivez il y a un des plantons des policiers qui vous reconnait qui va chercher Ariane Nichols lui fait signe d'aller vous voir et vous retrouvez il vous amène dans une petite dans son bureau là où il y a il y a d'autres postes mais qui sont vides il semble y avoir une agitation quand même dans le poste de police vous êtes vous êtes enfin là merci d'être merci d'être venu vous je sais que madame Cardigan vous avait employé pour retrouver son fils ça m'étonne que vous soyez encore en train de travailler sur le sujet mais je voulais juste vous avertir que il y a eu il y a eu un autre meurtre la nuit dernière un troisième un troisième oui si on considère que Cardigan est décédé et et je voulais aussi vous dire que la personne que nous avons retrouvé enfin que vous avez retrouvé a été vient d'être interné à l'asile d'Arkham il est complètement fou et incohérent il se tourne vers toi Mélissa comme vous avez fait une bonne une bonne analyse et que vous connaissez maintenant l'affaire j'aimerais un oeil neuf nous avons quelques idées mais je ne vais pas vous en parler le commissaire Nichols paiera votre investigation à partir de maintenant mais il souhaite qu'on ne partage pas les informations pour que vous ayez vraiment enfin partagé on pourra partager bien entendu un certain nombre d'informations mais pas nos conclusions afin que vous puissiez avoir un regard neuf et il vous tend un papier il écrit un papier et il vous tend un papier il y a écrit Jeffery Jeffery Noice 115 East Curven Suite voilà il y avait pas un mec qui s'appelait déjà comme ça là ? si 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 c'était Jebel Jebel Noice c'est un descendant ok je vais faire un tour vous allez aller sur place moi je vais aller je vais retourner à la truc d'histoire mais ce nom c'est quoi ? c'est le mec c'est le dernier crime là ? j'ai pas compris en fait c'est le lieu du second meurtre c'est lui qui est mort ou ? oui c'est lui qui est décédé te dit Mike ça on va pas pouvoir lui parler non moi bon faut faire le tour de tous les descendants en fait donc ça serait bien je vais aller à la bibliothèque il y avait un truc de généalogie ouais c'est ça faut faire le truc de généalogie pendant que toi ou quelqu'un vienne avec moi puis vous allez à deux sur la scène de crime ok vous vous séparez alors Prince on va avec une voiture donc en fait Wenworth tu déposes tu déposes les premiers au 115 East Coven Suite qui est pas très bon je vais aller moi je vais aller sur la scène de crime avec mes dons de criminalistique bien sûr oui effectivement qui y va avec ? bon moi je veux mieux y aller avec c'est pas en les photos en soi c'est une bonne idée vous prenez des photos vous les déposez Géraldine et Wenworth et ensuite après les avoir déposés vous vous roulez vers la société d'histoire d'Arkham c'est exact ? elle est comment Géraldine ? elle est un peu bonne ? qu'est-ce que vous avez d'un coup là ? ma target elle s'est pendue alors bon c'est pas tout ça mais tu sais t'as eu une petite vieille la dernière fois une petite vieille qui habitait seule avec son majordome et pas morte Mélissa Stanley on commence par vous quand vous arrivez vous voyez qu'il y a un policier qui est devant mais en fait il est pas juste devant la porte il est à plusieurs mètres de l'entrée vous voyez que les rideaux sont tirés et quand il vous voit arriver il prend le papier que Mikey vous a vous a donné qui a laissé passer et vous voyez qu'il a mis une pince à linge sur son nez bon appétit alors sympa écoute moi j'ai rien à faire sur la scène de cri en soi je vais peut-être je vais attendre de voir ce qu'il me dit Mélissa quand vous quand vous rentrez enfin si vous rentrez vous rentrez oui oui moi je rentre tu rentres tu rentres sur de toi la porte s'ouvre tu vois des mouches des mouches par dizaines des mouches par milliers et il y a quelque chose tu es sûr c'est qu'en fait tu as dans ce salon ça donne sur un salon tu allumes la lumière parce qu'il fait il fait nuit en fait et là devant toi tu n'y attendais pas du tout mais il y a un corps mais complètement dévoré par des asticots qui émergent encore partiellement de la chair sanguinolente tu tu as un moment quand même de doute c'est vrai quoi oui c'est vrai je fais un geste ok tu je perds quand même un petit point mais je te l'enlève tu tu tiens le coup mais c'est horrible surtout que tu vois ces asticots et ces milliers de mouches c'est bien ça va nous donner des renseignements sur l'heure de la mort ouais c'est ça et tu vois que des policiers sont rentrés mais ils ne sont pas restés très longtemps Stanley tu rentres derrière c'est ça bah moi je disais que j'attendais de voir la réaction de Mélissa il n'avait pas trop envie Mélissa tu t'attends elle est impassible en fait elle rentre et tu la vois c'est impassible logiquement je rentre ouais tu rentres je suis pas sans savoir qu'elle fait un truc ouais et là tu vois la même chose en fait mais oui mais vas-y je vais aller chercher dans un coin et alors par contre toi c'est exactement ça c'est à dire que tu vas souiller la scène de crime tu vas peut-être on va voir si tu vas souiller la scène de crime t'es sûr tu perds 3 points non je pense pas que j'assume parce que je fais pas ma tension t'as plus grand chose oui 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 non je suis un peu sec moi t'es un peu sec toi Mélissa tu entends Stanley qui sort tu vomis direct tu vomis direct mais t'as eu quand même la réaction de sortir de faire quelques pas pour sortir et là t'as le policier qui vient vers toi et qui te dit moi ça m'a fait la même chose bah oui vous aurez pu prévenir quoi puis se remettre à ta place tu commences à faire bah j'analyse tu analyses tu vas faire de la criminalistique pendant que vos deux compagnons sont en voiture et ils commencent à discuter âprement sur la beauté de la vie t'as eu si dupe t'as habillé comment euh Mélissa tu examines ouais t'as du mal c'est pas évident en fait de voir ce qu'il y a ce qu'il y a là tu trouves cependant je crois que je suis perturbée par l'odeur ouais un morceau de papier sur la table de nuit et on a des griffonnés avec du sang dessus le numéro 2 numéro 2 ouais aïe 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 il y avait déjà le numéro 1 maintenant on a le numéro 2 et tu trouves il y a une bibliothèque il y a une toute petite bibliothèque dans cette maison et elle a été dé-vastée sans dessous-dessus tu penses qu'on a regardé tous les livres ouais mais c'est allé assez rapidement voilà pendant ce temps Gérardine Wempos vous roulez dans une Arkham qui la nuit la nuit est tombée mais il y a encore du monde et vous arrivez devant la société d'histoire tout est fermé il y a une petite lumière à l'étage certainement l'endroit où loge puis oui vous frappez à la porte et vous voyez le vieil homme qui écarte un peu le rideau ah monsieur FB oui madame Thornhill nous sommes fermés repassez demain à partir de 10h ça sera ouvert nous avons une requête particulièrement urgence et besoin de vérifier une intuition oui mais c'est à quel sujet monsieur oui c'est à quel sujet j'aurais besoin d'accéder au département généalogie oui mais c'est demain ça sera très bien c'est le le commissaire comment il s'appelle le commissaire Nikols Nikols pardon pas oui le commissaire Nikols il veut quoi qui nous a mandaté bon c'est pas du baratin parce que ça peut être vrai donc je vais faire en place j'ai vu une voix franche persuasion c'est pas de l'intimidation c'est de la persuasion clairement c'est rationnel tu vois qu'il hésite un instant et vous entendez la serrure il ouvre la porte je n'ai pas l'habitude de faire ça soyez très prudent c'est la nuit je vous laisse une heure ou deux tout au plus je vous remercie je vous en prie et donc vous êtes dans la section généalogie ouais donc cette section est une section assez assez grosse il y a plein de papiers et vous voyez que c'est tout un tas d'arbres généalogiques des chemises et des chemises d'informations tirées d'archives d'églises d'archives de cimetières de bibles de familles ça va vous prendre mais des heures voire des jours parce que mais ils ont des noms quand même oui j'ai des noms mais il s'est pas trié par noms donc en fait il faut quasiment ouvrir et avoir ou la chance de tomber sur un des noms voilà je vais lui demander c'est mal rangé est-ce que vous connaissez particulièrement bien est-ce que vous connaissez cette section si je vous donne des noms si vous me donnez des noms bah donnez-moi des noms est-ce que je peux obtenir les descendants est-ce que donnez-moi des noms je verrai si je peux vous aider cherchons un certain les descendants un certain Jebel Noyce Noyce un descendant Jebel Noyce ça me dit rien comme ça mais cherchez alors il montre la pièce de généalogie si si vous trouverez certainement dans cette pièce-là c'est le seul nom que vous avez peut-être que si vous me donnez plus de noms avec des maris des femmes des enfants des adresses John Crane John Crane comment il s'appelle l'autre Edward Phillips non c'est pas Edward j'ai pas les prénoms j'ai pas le téléprénom c'est pas Edward Phillips moi je les ai sûrs c'est Eloui Phillips Elou 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 Phillips ah mais je connais je connais Philippe je connais je connais je connais cet homme vous connaissez peut-être c'est un grand ancien une mémoire il s'appelle Retribution Phillips il est centenaire il est toujours bien oui il réside pas très loin sur Sutton Road près de l'autoroute d'Alice Bowie il peut vous donner l'adresse est-ce qu'on peut retrouver ses ascendants il va te donner vous allez prendre du temps parce que bien sûr ça va passer en quelques secondes mais en bout de de bonnes heures il trouve un peu son arbre généalogique et effectivement cet homme Retribution Phillips est le descendant de du Phillips dont vous aviez noté le nom c'est-à-dire Eliou 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 exact Eliou ok Noice il est crevé qui d'autre il est crevé on a quoi non attend il y avait Alan Wright Alan Wright non il le connait pas est-ce qu'on pourrait nous charger de retrouver les descendants de ces personnes et Ethan Williams il vous là il tique il dit Ethan Williams ça me dit quelque chose il avait écrit un livre sur sur ses pensées avant de mourir ah bah oui attends c'est ça on l'a non mais en fait il faudrait trouver tous les descendants de ces 7 mais c'est étrange il faut tous les descendants de ces mecs ouais c'est étrange ce que vous me dites parce que c'est extrêmement étrange parce que parce qu'en fait c'est la question que vous êtes en train de me poser on me l'a posé il n'y a pas plus tard que deux jours mardi matin il y a il y a un jeune homme un jeune homme brun plutôt plutôt élancé qui est venu alors ça m'a ça m'a surpris parce que donc je vais indiquer il m'a il faisait il appartenait effectivement la famille Williams mais par contre ce qui était vraiment étonnant c'est que ce jeune homme son nom son nom m'échappe il ne s'est pas présenté il a payé 50 cents lui il a fait preuve d'une surprenante connaissance de l'Arkham du 18ème siècle il m'a même corrigé à deux reprises sur sur des adresses et j'ai vérifié après coup il avait raison il avait raison alors je n'ai pas revu le jeune homme depuis mardi sur des adresses des adresses de quoi ? pardon excusez-moi je ne vous ai pas entendu sur des adresses de quoi il vous a corrigé vous nous dites ? oui oui parce qu'en fait il m'a demandé où était un magasin général il voulait faire des emplettes des achats et j'ai dit que le magasin se trouvait sur l'ancienne voie une ancienne voie il m'a dit que non ce n'était pas cette ancienne voie et effectivement ce n'était pas le nom de cette ancienne voie avait un autre nom avait un autre nom à l'époque et donc je me suis je me suis trompé il connaissait parfaitement cette ancienne voie et je pense que pour avoir cette information il a dû consulter des cartes au moins comme vous vous dites du 18ème siècle surprenant donc ça c'est le descendant de Williams non non il a posé des questions sur la famille Williams ouais non en fait maintenant que vous vous me le dites il ne s'est pas vraiment présenté il m'a dit qu'il était estudiant quelque chose comme ça d'ailleurs il utilisait des mots un peu un peu archaïques mais peut-être c'était pour me faire plaisir c'est ce que je me suis dit ok il y a aussi Peter Haynes Peter Haynes non cela me dit rien madame euh t'es pas là moi je suis pas là ouais c'est quoi c'est Crane ouais Jeremia Crane Peter Haynes Jeremia Crane Jemayne Noyes Eliou Phillips James Pierce Alan White Ethan Williams donc il a pu vous dire que a priori il connait le descendant d'Eliou Phillips il vous a donné son adresse et Ethan Williams ça lui dit quelque chose même s'il ne connait pas son descendant parce qu'il a réécrit au 19ème siècle des pensées et si j'ai pas d'Art Mayer au mec je suis pas là non tu n'es pas là il n'y a pas de télépathie pas encore ok bon et est-ce qu'on du coup est-ce qu'on peut le demander est-ce qu'on peut le charger de faire des recherches pas pour maintenant les jours à venir je pourrais effectivement puis ça m'arrangerait parce que je le ferai en plein jour je suis un peu gêné que vous soyez là mais si on veut que je fasse des recherches je peux le faire je peux le faire on lui donne la liste des noms et on le les a notés il les note et donc vous voulez que je cherche des descendants c'est ça tout à fait je travaillerai dessus dès demain il n'y a pas de problème je vais aller me reposer comme vous et demain il fera jour certainement demain il fera jour effectivement peut-être pas pour tout le monde ok c'est un peu ça peut-être pas pour tout le monde donc vous vous repartez puis vous pouvez vous retrouver au bureau non moi je vais filer au commissariat en rentrant j'aurais passé devant le commissariat voir s'il est toujours là un ken est-ce qu'il y a encore du monde au commissariat ou pas ouais il y a encore du monde alors Nicole c'est parti par contre Mikey Awegan est là Mikey Awegan je voulais faire part de je lui explique je pense qu'il faudrait faire peut-être surveiller le domicile de ce de ce Philips de ce Philips mais pourquoi comme une intuition je ne saurais pas encore bien que vous l'expliquez mais j'ai l'impression que on est en train de chercher un lien entre ces différents décès et qu'il y aurait peut-être une histoire comme ça ça serait peut-être les descendants ça serait peut-être lié à leurs aïeux et que du coup les descendants de ces personnes seraient aujourd'hui en danger bah c'est une idée j'ai pas énormément de policiers à dispo mais je vais en envoyer deux non mais peut-être pas grand monde mais deux qui peuvent être un peu discrets en discrétion ouais c'est plus compliqué peut-être en surveillance discrète ouais bah ils vont aller ouais tu lui donnes l'adresse et puis il va envoyer deux policiers en civil devant la demeure de Retribution Philips parfait ok ce que je voulais vous faire maintenant alors que la nuit est bien tombée sur Arkham Géraldine tu as fait ton Mélissa plutôt tu as fait ton inspection Géraldine tu es tu es toujours avec Wentworth vous pouvez retrouver vos bureaux vers 22h ce soir là ou rentrer chez vous pour vous reposer parce que la journée était longue et surtout pleine de livres osensis à lire bah je leur oui je les retrouve quand même pour leur expliquer l'histoire du numéro 2 là vous débriefez la journée au bureau et partagez vos informations bon c'était dégueu en tout cas bon là c'est tout ce que je peux vous dire j'ai aperçu des mouches mais à part ça j'ai pas vu grand chose c'est bien décomposé c'était des mouches de corps avec des des asticots dedans j'ai pu faire des photos quand même oui tu as fait des photos vous pensez quand même que la presse va pas tarder à être au courant bon il y avait quand même un numéro 2 sur le front c'est ça qui était intéressant sur un papier sur un papier sur un papier la bibliothèque complètement dévastée comme si la personne a recherché un livre ou quelque chose la première personne qui est morte elle s'appelait comment ? la vieille là ? Nina Williams donc William c'est fait barré Noice c'est fait non je ferais essayer de regarder c'est Cardigan ou Artmeyer ou Raya avec un des 7 gars c'est la famille d'un des 2 ça je trouve ça c'est intéressant ça c'est pour vous mec vous passez une nuit tranquille ? tout à fait je vais développer mes photos tu développes les photos tu as pas trop bon tu les développes tu vois des détails que tu n'avais pas vu la première fois ça je m'en doute pas très bon mais tu fais ton job alors que vous dormez paisiblement vous faites pour certains des rêves de mouches par milliers vous dormez assez mal c'est le moins qu'on puisse dire au petit matin il pleut sur Arkham quand t'arrives au bureau Wentworth vers 9h ou 8h30 tu vois qu'il y a un petit papier signé de Maïki et c'est le même message que la veille pouvez-vous vous rendre me retrouver au commissariat ok bon monsieur il va falloir une petite inspiration c'est l'impression qu'on retourne en rond vous retrouvez au commissariat Maïki et Avelgan alors là c'est un peu l'excitation il envoie des policiers quand vous arrivez ou quand tu arrives à Wentworth les deux mecs ont plan qu'ils ont vu personne mais par contre on a un nouveau meurtre chouette en même temps quand on sera mort il ne restera plus que meurtrier c'est un certain Benson Quain il te donne l'adresse 132 ça dénonce Quain c'est pas un des 7 noms ça Quain il vit au 132 East High Suite comme quoi il faut trouver les descendants des autres et essayer de surveiller par contre c'est des massacres c'est pas que des meurtres il vous donne l'adresse si vous voulez y aller ouais moi je veux bien y aller avec Mélissa j'adore les autres non mais nous on y va pas on va aller regarder les livres c'est mieux courageusement Géraldine tu veux aller voir le corps ou tu veux retourner voir les livres Géraldine est jouée à l'arrière Gautier quand je cherche dans la généalogie je me suis senti un peu seul mais bon c'est vrai je me suis là disparu elle était en train de regarder ça mais désolé de trouver de trouver des gens des gens s'il y a un moyen de trouver le répertoire des gens de la ville pour trouver quelqu'un qui s'appelle un annuaire quelqu'un qui s'appelle Ames Phillips Pierce et Wright il faut les protéger vous savez une chose c'est que tu n'as pas entendu qu'un élément je l'ai dit Ames tu sais qu'en fait ça marche que pour ceux qui ont un téléphone et le téléphone est assez rare donc si tu as un coup de bol tu peux trouver et puis après tu peux avoir des homonymes mais en fait c'est une bonne idée parce que du coup tu dis à Arigan de chercher ces adresses là c'est ça ouais Arigan il ne comprend pas pourquoi vous lui demandez ça surtout que la veille il a envoyé une voiture de police oui mais il a dit qu'on ne partageait pas nos conclusions donc on ne lui demande pas de comprendre on lui demande de faire en même temps c'est pas son patron fais moi un petit type de persuasion Mélissa il va falloir le persuadir quand même attends persuasion oh ou Géraldine 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 ouais excuse moi persuasion je vais bien faire des gers un peu moins pourris qu'il y a d'habitude il est un peu embêté mais il prend tes noms et il va les regarder ça marche merci je descends en dessous de 91 de 2GD c'est bien ça aide donc vous déposez Mélissa et Stanley devant le 132 East High Suite nous sommes le matin il est 10h 10h30 et c'est pareil il y a un policier devant mais là il est assez proche de la porte pour le coup t'as amené ton sac à vomir Stanley ou pas ? moi j'allais tout le temps avec moi maintenant tu sais Géraldine Wentworth vous repartez à la société d'histoire d'Arkham ou vous allez voir la scène de crime ? c'était l'histoire j'allais peut-être pas tarder d'ailleurs à envoyer une petite demande de réservation d'une chambre à Arkham vas-y est-ce que tu penses pas qu'il faudrait plutôt aller voir Philips Retribution Philips c'est le seul qu'on connaisse plutôt qu'aller à l'histoire d'Arkham c'est le seul dont on connait et c'est peut-être le seul qui peut nous parler peut-être du reste du groupe parce que lui il connait peut-être les autres non ? allez Eva allez Eva donc vous allez voir Retribution Philips alors que nos deux investigateurs investigateurs Melissa et Stanley rentrent au centre en deux East High Street quand vous rentrez vous sentez une odeur une forte odeur de fumée sur un fauteuil vous trouvez le corps carbonisé et couvert de cloques d'un homme assez jeune qui devait être assez jeune par contre ils ne sont jamais tués de la même manière on est d'accord il a été d'un homme assez jeune assez jeune assez jeune jeune assez jeune c'est un descendant c'est un descendant de la famille c'est descendant de la famille donc il peut être jeune c'est Benson il s'appelle Benson quain il y en a un un bonnet ah oui d'accord et la première elle était morte de quoi déjà le fracassé à coup de tisonnier massacré à coup de tisonnier et le deuxième le deuxième a été oui massacré aussi déchiqueté enfin dépecé et là carbonisé carbonisé il est affalé dans son fauteuil pardon il est affalé dans son fauteuil le fauteuil est noir et encore un peu fumant et devant ce fauteuil avec la cendre avec une partie de la cendre du cadavre il y a un chiffre le chiffre 3 a été dessiné vous voyez que les quelques les quelques rares livres que vous trouvez dans la maison sont éparpillés sur le sol du salon en fait il y a quand même un truc que je piche pas c'est comment il est comment il arrive à les trouver surtout ça comment il arrive à les trouver aussi vite comment il sait où est-ce qu'ils habitent ces mecs mais ça fait peut-être des années qu'ils cherchent ouais alors pourquoi ils se défoulent tout d'un coup et faire un pain ou alors ils viennent trouver le septième et du coup c'est un peu bizarre vous vous rendez compte qu'il y a une dans cette dans cette maison il y a une chambre parentale avec des vêtements de femme et il y a une chambre pour bébé oh c'est moche non il n'y a pas ni femme ni bébé précise certes parce que le bébé il est forcément descendant de Jérémya Crane aussi ah bah si son père c'est Benson Crane oui ça doit être un descendant oh non il va être bien gorge ça oh il y a moyen peut-être vérifier dans la cave ou une connerie comme ça vous descendez tu descends dans la cave je ne suis pas là on n'est pas là non mais déjà on va regarder un peu la pièce du carbonisé ouais je vais un peu analyser si on ne trouve pas quelque chose il y a peut-être une thèse de criminalistique peut-être qu'il a laissé un objet derrière lui c'est une trace un mégot de cigarette force d'aller vite en enchaîner un moment il cherche des livres en fait il cherche il y a une bibliothèque il cherche des livres il cherche soit il cherche soit il y a une bibliothèque dans cette maison qui est en bordel non il n'y a que quelques livres et alors il n'y a pas la série d'avoir été fouillé t'es complètement paumé alors là ça fait deux jours tu as tu as beau essayer de mettre les trucs de toute façon ça te paraît tellement pas possible en fait le sujet c'est juste pas possible quand il y a un corps carbonisé il n'y a pas de cheminée la cheminée n'a pas brûlé comment il a pu brûler en fait un corps ou alors ça veut dire qu'il a brûlé avec une torche ou un chalumeau sur le fauteuil en fait pendant des heures peut-être tu vois le truc quand il plus t'y pense moins tu veux y penser et surtout que tout ce qui est à côté n'est pas brûlé le fauteuil est légèrement brûlé enfin le brûlé mais le reste n'est pas brûlé il n'est pas brûlé non non oui donc vraiment il a fait la torche vivante ouais il a été brûlé peut-être parti par parti c'est pas évident après il était peut-être mort avant d'être brûlé du coup il n'a pas bougé vous ne s'arrivez pas à voir donc les livres je t'ai dit il n'y avait que quelques livres et ces livres ont été c'est les seules choses de la maison qui ont été fouillées en fait on a fouillé les livres fouillés on a essayé de voir ce qu'il y avait dedans quand vous sortez le policier vous 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 salue si si vous cherchez la femme elle est elle a été amenée à l'hôpital elle a été mise sous sédatif et il y avait un bébé oui oui il y avait un bébé il est vivant oui il a été confié à son nom quelqu'un de la famille est venu le chercher oh putain c'est un garçon c'est un garçon effectivement un jeune un jeune garçon il a 3 mois ça va être pas mal de surveiller je sais pas pourquoi et la personne qui vient le chercher c'est qui ? je sais pas je sais pas trop mais c'était un je crois quand avant de délirer la femme nous a donné le nom de son frère qu'est-ce qu'a découvert le corps c'est la femme en rentrant chez elle ce que j'ai compris c'est que c'est sa femme qui a découvert au petit matin le corps carbonisé de son mari petit matin et rentré au petit matin ou c'est en se levant le matin en se levant le matin c'est quand même assez spécial ça veut dire que le bébé était dans l'appartement oui donc ça veut dire que le mec il cherche pas à tuer le bébé dans le faire du temps non oui ça c'est sûr t'es sûr que s'il avait voulu ils étaient là la femme et le bébé étaient là ouais ouais c'est ça qu'il faut savoir bon ceci dit c'est à dire qu'il a quand même cramé Marie dans le salon pendant que la femme dormait à côté c'est ça et le bébé reste un descendant le bébé est un descendant de Benson oui mais justement s'il avait envie de te tuer il l'aurait tué à ce moment donc il y a un autre truc le bébé n'est pas considéré comme un descendant intéressant peut-être parce qu'il a trois mois il ne connait pas l'histoire ou alors je ne suis pas avec toi mais ou alors le tonton c'est peut-être le gars aussi bon bon non je pense pas enfin ce soir d'un femme il n'est pas vrai dans ce cas il aurait tué le bébé dans la soirée il aurait tué directement il faut pas l'intérêt de ne pas tuer directement c'est aussi simple de tuer directement surtout un bébé de trois mois ouais mais bon le but du jeu c'est d'être simple il y a quand même de la mise en scène il y a quand même plein de choses donc peut-être que on ne croit qu'on va être moins idiot ou ce qu'il dit pour une fois ça n'existe pas les graphologies je veux dire il n'y a qu'un trois ouais c'est pas évident non mais sur le papier le papier il n'y a rien particulier c'est un papier blanc il n'y a pas de sang sur lequel papier celui de la veille où il y a écrit deux il n'y avait pas un papier il n'y avait pas un papier avec le truc non c'est un papier avec la cendre du gars ah c'est la cendre pardon c'est moi non mais j'excuse t'as perdu un peu tes pédales non mais je crois que c'est un papier aussi ok non mais en plus il le fait différemment à chaque fois il est créatif créatif il est créatif donc vous allez rapide en tout cas ouais bah en fait ça fait trois nuits bah oui il est plus rapide que nous ouais entre les autres si on en trouve un autre vivant à un moment on pourra peut-être essayer de faire quelque chose donc par ça on ne sait pas où ils sont Retribution Philips donc nous sommes vendredi déjà et donc vous roulez vers chez Retribution Philips après il faut se dire un truc c'est que logiquement si on a un par soir on a résolu l'affaire dans 4 jours tout à fait il n'a plus mort c'est fini quoi c'est une technique certainement quand vous arrivez vous arrivez près de le long de Southern World près de l'autoroute d'Alesbury et c'est un cottage une petite maison du 17ème siècle une vieille maison et il y a toi tu les vois LBW parce que LBW parce que tu t'y attendais mais il y a la voiture avec deux policiers un peu plus loin alors moyennement discret parce que tu les vois mais tu penses que il n'y a pas beaucoup de voitures à cet endroit là c'est un cottage pratiquement dans la campagne bon donc ils sont quand même visibles mais tu penses que c'est quand même compliqué d'être invisible en fait c'est quasiment impossible moi je vais passer les voir tu vois bah tu tu vois deux policiers ils sont en civil mais tu les reconnais tu les as déjà vus et ils fument ils sont en train de fumer des cigarettes sur cigarette semblant s'ennuyer dramatiquement je les salue ouais il te répond il fait bonjour messieurs ouais ça fait longtemps que vous êtes là du coup bah ouais ça fait depuis hier soir qu'on est là d'accord est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier non il est particulier le vieux là il est sorti il allait faire une course puis il est revenu mais d'accord il vous a repéré oh je pense qu'il repère rien il a au moins 100 ans le mec honnêtement moi je sais pas ce qu'on fait là mais enfin détectez nous mais c'est aux ordres mon vieux je suis pas là t'es en train de fouiller encore carbonisé toi je sais pas tant et vous voyez une maison alors elle est plutôt en bonnet d'un mais c'est une vieille maison une solide maison arkhamite il avait tout seul bah a priori oui on a vu personne d'autre il y a une vieille voiture devant mais ça fait longtemps qu'il a pas utilisé et ce matin il est allé à pied à une épicerie un peu plus loin on l'a suivi loin c'est pas un criminel c'est sûr enfin je vois pas non ça je pense pas effectivement c'est plutôt une potentielle victime vous pensez que c'est une victime ok très bien faites très attention très attention il regarde il regarde autour il y a des arbres il y a une forêt non loin puis il y a ce cottage vous approchez de la maison oui vous rentrez et vous voyez un vieil homme qui est en fait sur la petite terrasse en face de sa maison il se lève quand il vous arrive au portail et puis c'est vraiment un vieil homme très très vieil homme on vous dit une centaine d'années c'est bien ça et puis Rachidic qui vous fait signe de rentrer vous voyez il a une pipe au bec qu'est-ce que vous voulez Mr. Philips ah oui c'est moi c'est moi serait-il possible de vous entretenir au sujet de votre aïeule comment il s'appelle Elio comment comment bon on se rapproche tu vas crever papi la monsieur te demande vous voulez parler de ma voisine putain bon on se met bien à côté de lui et on commence à lui parler de son de son Elio Philips et puis on lui écrit sur un bout de papier Elio Philips oh là oui oui c'est dans ma famille bah oui je veux bien oui qu'est-ce que vous savez de lui comment je lui tiens pas une balle dans la tête s'il te plaît est-ce que je sais lui il est mort ça fait longtemps est-ce que vous auriez des livres ou des papiers ayant pu lui appartenir ah oui j'ai ça venez jeune homme venez venez il rentre dans sa maison vous pouvez le suivre ça sent le vieux je ferme la porte derrière et puis il s'approche sur la table et il vous montre il y a les journaux les journaux de la veille voilà les papiers c'est ça que vous voulez oh je vais le tuer reste au calme nous cherchons des papiers de votre aïeul Elio Philips vous avez peut-être des papiers familiaux ah j'ai une famille mais ils ne viennent plus me voir maintenant je veux bien qu'il est écrit sur une feuille il comprend ou pas il regarde de proche ah mais monsieur j'ai jamais vraiment su lire moi vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit sur ce papier j'ai lu le gueule à l'oreille ah des papiers des lious ah bah oh j'ai je sais pas je sais pas oh mais moi des papiers j'en ai d'autres je suis l'arrière petit fils du révérend Ward Phillips moi ah 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 Ward Phillips histoire de la sortie sur sorcellerie en Nouvelle-Angleterre ah il a fait ça et aussi comment ça s'appelait c'était ah j'ai relu l'année dernière l'année dernière on était en 1892 c'est ça exactement ah oui j'ai relu Jane Jane et vous voyez qui va vers la cuisine Jane Jane il est où le livre de mon arrière arrière grand-père il parle dans la cuisine et quand vous jetez un coup d'oeil il parle tout seul en fait il parle comme ça et puis il semble attendre une réponse il se retourne vers vous vous êtes qui exactement je monte ma plaque ah oui vous êtes vous pouvez me dire à mon oreille parce que j'ai pas entendu ce que vous avez dit je lui gueule à l'oreille que je suis détective privé ah vous êtes détective privé mais du coup vous enquêtez ah c'est pour la voisine vous m'avez parlé la voisine c'est ça faites moi un test de talk est-ce qu'il y a moyen j'allais dire qu'il y en a un ou deux qui l'occupe ouais et moi Gauthier je pense que je cherche le bouquin d'histoire de la sorcellerie en Nouvelle-Langleterre par Ward Phillips notamment ok bah vas-y fais moi un test de talk j'y arrive Géraldine toi tu tu regardes t'as du mal à trouver mais Wentworth hasard ou technicité du métier tu vois que franchement la deuxième le salon donne sur une chambre la chambre certainement du vieil homme et en fait il y a un livre qui fait qui sert de butoir à la porte de la chambre de ce grand-père et ce livre c'est qui a été malmené par les ans c'est des prodiges thaumaturgiques du révérend Ward Phillips oh putain ok bon on va le prendre le livre on va attendre un moment le papy ouais mais de toute façon c'est pas compliqué il est complètement à la rue mais c'est grand comment chez lui c'est une petite maison et puis de plein pied il y a c'est un petit cottage il y a deux chambres et un salon c'est vraiment il n'y a pas d'étage non il n'y a même pas d'étage c'est vraiment un cottage tout petit en fait pas tout petit peut-être 60 70 mètres carrés et Gautier je lui demande s'il connait quelqu'un qui s'appellerait Ames Pierce Wright tout ça il a des m on entend ce qu'il a de répondre je suis curieux aussi mais on peut toujours essayer il te regarde avec des yeux comme ça et puis il te parle vous aimez une jeune femme c'est ça ? non je cherche des gens mais c'est interdit ça madame d'aimer des femmes donc je lui gueule dans l'oreille est-ce que vous connaissez des gens c'est toi qui gueule parce que c'est toi l'homme c'est ça vas-y non non t'as un post-it sur lequel je peux écrire 4 je vais lui coller sur le front ça ira plus vite c'est pas totalement idiot comme ça effectivement on fait gagner du temps à tout le monde au meurtrier à nous donc si je lui gueule dans l'oreille 15 fois Ames Pierce Wright il a pas des amis ou des connaissances qui s'appellent comme ça ça me dit rien c'est un écrivain de livres c'est ça est-ce qu'il y a moyen pendant ce temps-là que j'avais vraiment fouillé sa piole tu vas fouiller sa piole tu trouves rien du tout le mec il a pas d'argent tu vois même pas tu penses même pas qu'il est d'enfant en fait parce que il n'y a pas de photo il y a peut-être une vieille photo d'une vieille femme enfin d'une femme âgée mais la photo doit dater d'une bonne trentaine d'années et dans le salon il y a des placards des choses comme ça ouais tu trouves il y a quelques placards des vieux habits quelques journaux mais rien en fait il est pauvre en fait ok à part ce livre que tu as pris il n'y a rien il n'y a pas de bibliothèque il n'y a pas de Wayne Wars est-ce qu'on laisse un message à l'intention du meurtrier du genre je ne sais pas 4 on est passé avant toi 4 on met 4 point d'interrogation attention on le signale qu'on sait qu'il est là ou alors on fait ou pas il paraît être un truc à la con ça à la limite venir planquer chez lui pourquoi pas mais à part ça tu voudrais faire un truc graver un gros 4 sur la porte non la question que je me pose et qui est un peu iconoclaste c'est de savoir si on signale au meurtrier qu'on sait qu'il va venir le tuer et qu'on le surveille pour l'obliger à faire une erreur ça me paraît trop subtil par contre si tu me proposes de mettre derrière la porte avec mon gun et un fauteuil peut-être là je trouve ça plus judicieux moi je pense que c'est une bonne idée de quoi ? bah comment ? j'entends pas ce que vous dites on est d'accord qu'il va se faire buter dans les 4 jours ouais le seul risque c'est que ce soit le 4ème jour et qu'entre temps il y en a 3 autres ouais bon je pense que on va remercier le papy on va y aller parce que j'en peux plus ça sent la pisse ici c'est pas possible ils vous laissent ils vous laissent partir bien entendu par contre on signale aux flics d'être très vigilants parce qu'on alors ouais mais surtout c'est auprès du commissaire c'est le commissaire qu'il faut aller voir ouais ils sont quand vous sortez vous voyez qu'ils sont enfin ils sont vigilants ils sont pas c'est pas comme s'ils glandaient ils sont juste là dans une voiture à attendre que quelqu'un passe vous pensez que somme toute que si quelqu'un veut rentrer il y a assez de forêts de champs autour pour rentrer sans passer par la route ça dépend comment comment tu veux passer oui non mais c'est assez on est d'accord que c'est assez bien ce qu'on propose c'est pas évident c'est vrai que si si tu veux être sûr de ton coup il faut être à l'intérieur ou en tout cas très proche de la maison dans le jardin vous jetez un coup d'oeil sur le livre ou pas du tout oui déjà on fait quoi là on rentre on fait quoi là allo oui moi je suis là en tout cas mais il est quelle heure il est midi il est midi Melissa et Stanley vous avez fait votre votre analyse de la scène de crime Geraldine Wentworth vous pouvez rentrer alors que alors que Wentworth est au volant Geraldine tu peux jeter un coup d'oeil dans ce livre et tu vas trouver quelques informations qu'on va partager de toute façon vous allez vous rejoindre au bureau j'imagine donc vous allez pouvoir partager prodige thaumaturgique extrait d'autres hommes qu'on pensa s'être ligués avec le démon était le dénommé Sermon Bishop de Badwater Ward à Arkham ainsi que son camarade sorcier Richard Russel ce Russel là vivait à Arkham lui aussi à l'extrémité ouest de la rue que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Mansweet tous deux étaient supposés adorer un démon qui vivait sous la terre à avoir passé un pacte avec lui et ne plus pouvoir mourir parmi ceux encore en vie aujourd'hui certains se souviennent de ce Sermon Bishop qui faisait partie des premiers colons de la ville et ceux là jurent ne l'avoir jamais vu vieillir au cours des longues années où il résida ici son pacte tordu disent-ils l'avait rendu courbé et bossu des témoins parlent également des actes maléfiques que les deux hommes exerçaient sur les terres consacrées et des blasphématoires résurrections qu'ils y tentaient les citoyens d'Arkham se soulevèrent contre lui et d'après certains le kidnappèrent et le tuèrent enterrant son corps dans la forêt ou le plaçant dans un sac lesté et le jetant dans le fleuve miskatonique en l'année de grâce 1752 Russell s'enfuit et on n'entendu plus jamais parler de lui ça pourrait être un des descendants de Russell oui qu'est-ce qu'on en déduit de ça c'est qu'il y a un descendant de Russell qui essaie de zigouiller tous les autres ou un descendant de Bishop c'est possible ça tout à fait possible moi en fait je serais bien aller à l'hôpital voir le gars il n'y en a toujours pas été au pont il n'y en a pas été au pont ouais vous n'êtes toujours pas allé au pont je ne sais pas s'il y a quelque chose à foutre au pont quitte à perdre des journées on peut perdre une après-midi et Gautier je suis d'accord avec toi par contre j'aurais passé au commissariat là-bord parce que les mecs il faut les faire surveiller sinon c'est tenu on va encore avoir un mort donc je vais passer au commissariat et qu'est-ce que tu vas dire au commissariat Coucou bon il est là le commissaire ? Nicole c'est là le commissaire il est là bon je prends mon air tu peux le voir il fume un cigare quand tu rentres ah vous êtes vous êtes là alors vous avancez sur vos pistes pour l'instant pas grand chose bon j'ai une proposition une piste à vous à vous exposer autant vous dire que vous n'allez pas y adhérer et que je n'y adhère pas moi-même ah bon alors du coup puisque je ne crois pas puisque je ne crois pas au démon et à la sorcellerie néanmoins néanmoins dans les histoires d'Arkham nous avons trouvé un récit expliquant comment comment des personnes qui s'étaient liées avec le démon au 18ème siècle ont été comment dirais-je pourchassées battues enfin combattues par un certain nombre de personnes et il se trouve que parmi parmi les trois cadavres que vous avez désormais sur les bras les trois ils ont leurs aïeux leurs aïeux font partie de cette liste de sept coïncidence troublante me direz-vous ou bien cette histoire de sorcellerie quelque chose c'est autre chose sans doute plus probable pour des personnes qui sont comme nous un peu plus terre à terre néanmoins je suggérerais de faire fortement surveiller les descendants des autres des autres membres de cet équipé mais du coup il faut faire surveiller qui pour l'instant nous avons identifié qu'a priori c'est un vieillard Philips j'avais demandé à votre à votre comment il s'appelle Ardigan voilà Ardigan Cardigan Ah Awigan le détective Mikey Awigan le détective de faire surveiller le sir Philips et effectivement il y a deux de vos hommes qui sont devant très bien c'est une bonne chose fais-moi une persuasion s'il te plaît et Ardigan juste Guillaume pendant ce temps-là on lui avait demandé aussi de trouver les noms les noms des gens aussi il avait cherché il a peut-être déjà avancé lui contrairement à nous cela me paraît complètement akadabrantesque complètement infondé ouais cherchez mieux monsieur F.Berry cherchez mieux je vous souhaite une bonne chance j'ai peur que le prochain mort vienne nous donner raison peut-être ou il n'y aura plus de mort après tout des gens meurent tous les jours à Ardigan il a l'air un peu perturbé parce que tu dis mais pas en bien plutôt en qu'est-ce qu'il vient me raconter comme carabistouille et te ramène négligeablement à la porte de son bureau Gautier oui Gautier moi je veux aller 5 minutes chez notre ami chez notre ami des archives pour voir où est-ce que pourrait se situer Badwater Road et l'extrémité ouest de Main Street pour voir là où habitaient Bishop et Russell tu vas retourner à la société d'histoire pendant ce temps Mélissa tu voulais aller à l'hôpital à l'hôpital ouais tu y vas avec Mélissa pour faire quoi ? pour voir le gars qui était sous le mort ah ouais on peut y aller mais il y a un état de faire dire quelque chose bah justement on va voir bah ok je t'accompagne moi je sais faire parler et il est mort ouais Wendworth tu vas avec Geraldine tu as deux groupes aujourd'hui c'est ça ? ouais j'ai pas entendu sur Radio est-ce que tu voulais aller j'ai quitté voir juste à retourner notre ami des archives parce qu'ils disent que Simon Bishop il habitait Badwater Road et Russell à l'extrémité ouest de Main Street et je voudrais voir où ça correspond pour voir s'il n'y a pas une maison il a parlé d'un magasin général l'autre jour ouais mais j'imagine c'est pour s'habiller ou des conneries comme ça bah je sais pas pour acheter des pelles et massacrer non ? oui oui en tout cas ça pourrait être pas idiot effectivement trouver un magasin et moi j'ai une autre piste j'ai une autre piste à te soumettre je sais que tu es plus terre à terre que moi mais on a un jeune homme jeune homme brun qui parle comme au 18ème siècle avec des mots tordus qui connait les vieux noms des rues et on a tout à l'heure on a entendu parler d'un sermon bishop enfin d'un sermon bishop qui faisait partie des premiers colons de la ville et qui était réputé pour ne pas pour ne pas vieillir est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc un peu zarbi comme ça à surveiller je sais qu'il croit pas mais à garder dans un coin de la tête un descendant ou alors il serait revenu je sais que tu crois pas mais regardez comme hypothèse de travail on ira voir la bibliothèque en généalogie ok ok donc là on va plutôt en cartographie pour voir pour nous Badwater Road et il y a ça je pense qu'on peut simplement demander au mec et puis demander aussi à l'aide de ses recherches sur les descendants et tout ça exactement tout à fait bah oui évidemment et à un moment il faudra peut-être aller voir le pont aussi demain ok donc on est l'après-midi ce vendredi on va commencer bah bon plus simplement Jérardine et Wentworth vous retournez le responsable de la société est toujours en train de chercher il a trouvé il a trouvé deux descendants il a trouvé fait moins tes deux chances on va dire Jérardine fais moins tes deux chances je pense que je vois moins mauvais du coup on voit pas du tout du tout les autres non non mais par contre celui qui le fait le voit si je veux bien le donner il n'y a qu'un G que je n'ai pas révélé depuis le début tous les autres je les ai révélés j'ai eu chance ou pas il vous donne deux noms le premier nom qu'il vous donne c'est Humphway White qui habite au 233 Parsonage Suite et le deuxième qui vous donne est Benson Quain lui on a son adresse 132 East High Suite c'est cimetière communale à les 4 place 22 non c'est l'appel dans le de cendre à les 4 ok vous cherchez rapidement et vous allez passer une partie de la journée pour chercher les adresses c'est ça vous vouliez et je cherche aussi et je lui demande s'il a d'autres livres de Ward Phillips que le livre des prodiges que les prodiges thématurgiques il va regarder il regardera sur la maison de Simon Bishop donc un petit vous voyez vous allez me faire un test de bibliothèque un seul et avec un des bonus parce que vous allez vous aider mutuellement donc un de vous fait un test moi je peux chercher un bibliothèque ou tu veux chercher la bibliothèque attends j'ai 50 je ne voulais pas te dire mais donc tu vas chercher avec un des bonus ouais parce que vous êtes à deux alors Géraldine il te faut alors là je connais tout alors tu connais alors voilà ce qui va se passer c'est que tu vas trouver ça c'est sûr et tu te rends compte en fait que tu c'est Hill Suite c'est maintenant il s'appelle Hill Suite Hill Suite Hill Suite plutôt excuse moi la rue de la colline et tu penses t'es sûr t'as trouvé l'endroit où était la maison de Bishop et elle existe encore et quand tu regardes les plans actuels tu vois que c'est une maison abandonnée très bien on va aller foutre le feu on va la régler rapidement cette histoire moi je te le dis et il y avait le truc de Russell aussi tu cherchais quoi de Russell bah tu sais on avait l'extrémité de Main Street ouais l'extrémité de l'Ouest et tu vois qu'en fait la maison de Russell est non loin de là à l'époque Arkham était bien plus petit et tu trouves aussi l'endroit où était la maison de Russell ok et tu penses savoir exactement par contre là elle semble sur les dans les derniers tu as l'impression sur les derniers plans que c'est une maison habitée pour le coup ça marche pendant ce temps Mélissa et Stanley vous arrivez à l'hôpital Saint-Maui l'hôpital que vous connaissez que vous commencez à bien connaître s'il en est et vous vous demandez à parler à l'homme qu'on a retrouvé près de la rivière je vais le faire parce qu'en fait non il est pas mort on vous il y a un médecin qui vient de vous voir qui vous amène en vous demandant si vous êtes de la famille ou pas mais en fait ils sont assez peu intéressés parce qu'il vous amène vous voyez il vous rend dans une chambre la chambre est en pénombre on a fermé les rideaux et puis il y a cet homme qui qui lave un peu le visage quand vous arrivez vous le reconnaissez c'est bien celui que vous avez trouvé il y a il y a deux jours dans et il y a son visage comme ça mais il est il a l'air un peu plus vif ses dents sont complètement déchaussées et il vous regarde il y a son visage qui s'illumine un instant puis après il continue comme ça à divaguer à divaguer à parler de choses et d'autres le médecin il dit je comprends pas les cordes vocales ont été abîmées sa bouche il a du mal à parler je peux vous laisser avec lui mais je ne sais pas si ça sera très intéressant bon on peut toujours essayer ouais on va essayer on ne sait jamais vous vous allez faire un thèse de psychologie on va arriver à essayer de parler avec cette thème psychologie c'est moins de temps que j'ai pas réussi un jeu quelques heures vous parlez avec lui mais vous en tirez rien vraiment je provoque vraiment moi ouais tu provoques mais c'est délirant il répond pas il a l'air qu'on prend vos questions mais il répond à côté il a l'air extrêmement extrêmement est-ce qu'on peut du coup j'intimide je menace tu vois tu l'intimides il se met dans un coin de la pièce il commence à pleurer moi j'observe plutôt tout je sais pas si on voit des indices sur lui même non parce qu'en fait rappelle-toi il avait des vieux vêtements extrêmement vieux comme si c'était ça venait d'une vieille friperie et là il est maintenant en en blouse mais il est toujours déformé comme ça ah il est complètement déformé est-ce qu'on peut s'approcher de lui quand même ouais ouais il se laisse approcher non maintenant toi tu peux plus t'approcher de lui par contre bon je m'approche de lui tant pis de toute façon il n'y a pas de voix ça pleurait comme ça bah c'est pas grave il est clair moi je regarde ses bras ses bras son dos comme il y a une blouse c'est facile à regarder s'il y a des marques de quelque chose de couteau de couteau enfin des blessures quoi non il n'y a pas de blessures des tatouages aucune blessure aucun tatouage mais tu vois que sa colonne vertébrale est complètement déformée c'est complètement déformé il est complètement bossu en fait couleur des yeux complètement bossu complètement bossu il y a eu un mec Géraldine tu n'es pas là Géraldine tu n'es pas là oui oui on a compris complètement bossu je sais qu'il y avait un il y avait je ne sais plus quel texte qui parlait des bossus bah si c'est le copain de de Bishop Russell voilà il m'a rendu courbé et bossu Russell est-ce que lui il n'a pas de nom ce mec là ? il n'a pas de nom je ne savais pas qui c'est c'est un John Doe pour l'instant on a une idée par contre de son âge oh il vu sa déformation il peut avoir entre 30 et 50 ans c'est pas évident c'est pas évident c'est pas au bout de il faudrait rester une demi-heure une heure puis un médecin revient et on s'en va s'il n'y a rien à faire vous en allez vous retrouvez au bureau pour débriefer est-ce que est-ce que nous on n'a pas intérêt je parle à Winsworth à aller voir aller voir assez vite le descendant qu'on vient de découvrir pour qu'on en parle aux autres oui oui on peut aller voir s'il est un peu en meilleure étape et il y en a d'autres qui peuvent peut-être aller voir aussi dans l'ancienne maison de Bishop oui l'ancienne maison de Bishop oui c'est des gens qui sont en rapport avec Bishop ça serait plutôt le descendant j'aurais plutôt voir le descendant pour si jamais il faut le protéger clairement non non mais là n'empêche pas peut-être si c'est une maison abandonnée je pense que la priorité effectivement c'est le descendant mais il ne fera pas oublier d'aller voir l'ancienne maison pour voir s'il n'y a pas un truc étrange s'il ne crèche pas là ou une connerie comme ça donc vous vous retrouvez à midi moi j'ai un peu ensemble vous débriefez et puis après vous faites quoi vous vous séparez en deux groupes vous allez Amphrey White vous allez dans la maison l'ancienne maison de Simon Bishop vous allez au pont où allez-vous je dirais bien chez le descendant personnellement ouais ouais je pense que le descendant mais par contre le descendant j'irais bien plusieurs pas qu'à deux non allons-y tous ok au début d'après-midi vous allez au 233 personnages suite quand vous arrivez vous voyez une c'est une maison une maison de ville assez belle avec un étage simplement et quand vous sonnez personne ne répond personne ne répond en fait il est début d'après-midi donc c'est peut-être pas normal puisque peut-être la personne bosse voilà ou ailleurs et d'ailleurs quand vous si vous voulez vous pouvez jeter un coup d'œil par la fenêtre vous voyez que c'est totalement calme dans le salon mais c'est habité c'est habité ouais c'est habité carrément habité on laisse un message ou pas un message nous souhaiterions vous rencontrer monsieur machin à l'ias de la part de monsieur de Wensworth Asbury peut-être un elle signe de ta part ils ne pourront pas vraiment nous contacter j'ai plutôt intérêt à y retourner un peu plus tard c'est tout comme vous voulez on va faire un tour au pont on va fouiller deux heures et on vient on vient chez le mec vous laissez un message c'est ça pour non c'est un message vous laissez pas de message et puis vous prenez la voiture vous montez jusqu'au pont ça vous prend un peu de temps vous reconnaissez en fait parce que vous reprenez cette petite route rappelez-vous cette petite route qui mène dans la forêt jusqu'au pont et attendez je peux vous le remettre vous allez arriver ici puis vous allez vous garer non loin du pont alors si vous vous rendez compte c'est un peu dangereux parce que si vous saviez pas qu'il n'y avait plus de pont la route fait une espèce de virage et donne directement sur sur la rivière sur l'ancien pont il y avait avant un pont il n'y a plus de pont vous garez puis vous descendez dans ce brouillard permanent au bord du muscatonique la rivière fait une vingtaine de mètres le pilier de large le pilier a une dizaine de mètres au milieu de la rivière ah merde on n'a pas de bateau évidemment non on va pas aller de l'autre côté mais on peut déjà chercher de ce côté là vous cherchez s'il n'y a pas des moi je cherche s'il n'y a pas des grottes et une excavation de ce côté là vous avez déjà cherché il y a quelques jours c'est bon on a déjà fait ça en fait le campement des étudiants est ici vous étiez remonté au nord jusqu'à ce pont on a cherché oui mais on a cherché sans chercher on cherchait des traces des étudiants ah on cherchait des traces d'étudiants donc vous cherchez des excavations il n'y avait pas un bateau une barque non mais il n'y a pas une barque on n'avait pas vu un truc une fois quand on y était il n'y a pas un bateau une barque ouais il n'y avait pas du tout de bateau non ah non c'était des bateaux qui passaient sur la rivière je ne sais plus c'est vrai qu'il y avait une sorte de bateau je ne me souviens plus non je ne sais pas du coup ah boy non mais si on a déjà fait ce coin là ouais en fait la colonie c'est qu'il faudrait qu'on arrive avec un bateau ou un truc qui nous serve de bateau parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est le pilio qui est au milieu ouais alors vous pouvez y aller à la nage tu pourrais toi il y a du courant ou pas il y a beaucoup de courant il y a un peu de courant mais tu peux nager bon bah je vais moi je veux bien y faire du tour on va y aller on a une corde vous pouvez toujours tout faire il n'y a pas c'est plus ou moins compliqué non mais j'ai essayé d'y aller de toute façon qui sait nager je suis un pro en natation je suis champion de la piste pas du tout des paraprises je ne suis pas très bonne comment on peut voir natation c'est ça il y a un truc qui se fait de nager tout simplement nager non mais moi je me sens capable de nager jusqu'au milieu vous avez tous nager un peu oui je ne sais pas à priori ce n'est pas d'une grande complexité voilà donc tu ranges tes affaires sur un caillou je me garde un petit couteau quand même tu gardes un petit couteau et tu nages c'est pas très compliqué tu luttes un peu contre le courant mais il y a enfin voilà tu fais oui je me mets je me mets un peu en amont du truc de manière à ce que si je dérive voilà exactement tu prends le temps de nager et donc tu arrives jusqu'au pilier tu t'accroches au pilier il y a un petit rebord donc tu peux monter un peu enfin monter en tout cas être debout les pieds dans l'eau à côté du pilier et puis voilà tu vois ce pilier je vais essayer de y aller au pilier le pilier tu regardes ça fait moi un test de toque d'ailleurs alors que tu regardes ce pilier c'est justement l'objectif c'est de chercher s'il y a un pilier et de monter le pilier semble haut tu essaies de regarder mais je ne vois rien de particulier non moi je vais essayer de grimper sur ce pilier un petit peu en cherchant une ouverture tu grimpes sur ce pilier fais moi un test de grimper cette fois-ci parce que tu es mouillé comme je suis en forme je ne vais pas grimper très haut vous voyez à un moment donné il grimpe et il glisse il tombe dans l'eau c'est pas grave c'est de l'eau non c'est pas grave et du coup je réessaie tant que je ne suis pas fatigué si je suis fatigué je m'arrête tant que je ne suis pas fatigué je réessaie une ou deux fois pour l'objectif étant de monter sur le pilier tu vas y arriver tu vas arriver à grimper en haut du pilier et en grimpant de regarder s'il y a une ouverture ou un truc genre s'il serait creux et là c'est au moment où tu montes clairement tu vois que c'est éboulé en haut c'est éboulé et ça devait être creux mais il y a des pierres qui sont tombées à l'intérieur tu sais pas quand exactement tu sais pas quand exactement mais ça devait être creux et maintenant il y a plein de pierres qui sont le pilier s'est écroulé sur lui même en fait ok donc du coup il n'y a pas trop de mais du coup c'est profond ou quoi la rivière tu sais pas t'as pas plongé tout au fond mais ça doit faire quelques ouais ça doit être relativement profond peut-être pas que les que mètres mais 2-3 mètres je lui demande s'il voit pas un endroit où il a pu être imposé le seau ben là vous êtes toi tu vois t'es du côté ou non c'est Wentworth qui voit parce que t'avais bien vu la photo quand t'avais repris t'es exactement où on a pris la photo et donc tu ne vois pas le symbole donc là où était le symbole c'est écroulé ça s'est écroulé ouais il n'y a rien donc éventuellement il faudrait garder à ce niveau là au niveau dans l'eau il faudrait plonger dans l'eau mais c'est ce que je pense et je pense qu'il faut plonger on a une corde quand même non on a bien une corde dans le code de voiture oui vous avez une corde parce que ben on peut t'attacher on peut t'attacher et puis tu plonges et non ben en fait si vous prenez vraiment le temps parce qu'on va considérer que vous n'êtes pas pressé ben oui on n'est pas pressé au bout d'un moment tu vas tu vas juste me faire un test de chance Stanley quand même avec avantage un désavantage après tout et ben tu tu trouves des écrevisses alors tu trouves des écrevisses effectivement et à un moment il revient avec deux écrevisses et surtout au bout d'un moment il revient avec des morceaux des morceaux de pierre en fait et tu as trouvé l'endroit où elles étaient tombées et en fait il te faut quand même du temps il te faut une bonne heure ça va te fatiguer mais tu vas revenir avec tous les morceaux de pierre qui permettent de reconstituer de reconstituer cela très bien ok et bon quand vous le quand il revient sur la rive et que vous le voyez on l'applaudit je peux vous faire toute synthèse faites moi toute synthèse de talk heureusement t'as pas dit d'archéologie moi aussi ou pas oui tu pourrais tu peux aussi après tout pourquoi pas ok donc je ne peux plus jouer en fait je fais une moyenne de 80 par G2D ok Wentworth t'es sûr il n'y a pas de il n'y a pas d'algues sur le truc tu penses que ça a été détruit récemment et que c'est tombé dans l'eau tu as cette destruction et plus précisément parce que t'as bien réussi t'as fait une réussite majeure tu penses que la foudre a dû tomber dessus et détruire le symbole d'accord et donc ça a libéré le pépère la foudre a dû tomber dessus ah c'est la foudre hein on fout bien et maintenant qu'il te dit ça tu te dis en haut du pilier ces trucs noirs c'est de la foudre en fait que t'as vu c'est ça qui a dû démolir le reste du pilier ouais effectivement c'est cohérent avec ce que j'ai vu là-bas le soir la nuit est en train de tomber alors que tu te rhabilles est-ce que vous gardez les morceaux de pierre qui font ce symbole bah oui bien sûr tu vérifies ouais si tu peux les recoller il a tout récupéré il a récupéré tous les morceaux Wentworth toi tu regardes le dessin que tu avais fait était quasiment parfait honnêtement c'était le même vraiment le même ça avait le coup c'était un jet qui était important à faire un jet critique comme ça ouais je te l'avais pas montré d'ailleurs je crois que hop je te le montre ouais t'es sûr maintenant que tu as bien dessiné ah oui t'es l'accord là-haut ouais si moi j'ai bien dessiné c'est intéressant ok bon bah du coup je vous propose que nous tournions vers le comment dire un peu futurement ouais c'est ça mais vous voulez pas le reconstruire le truc bah je pense qu'il faut peut-être vous pouvez le reconstruire c'est à dire que vous pouvez passer même dans la voiture c'est pas c'est pas énorme ça doit faire on peut reconstruire mais qu'est-ce que tu veux en faire 30 cm sur 30 cm j'allais dire t'as pas fait cette puzzle dans ton enfance bah le remettre là où il était quoi je sais pas si c'est ah d'accord le repositionner sur le bah non oui il reconstruire le pont j'avais pas compris comme ça le remettre à l'endroit sur du pilier là où il était censé être quoi oui mais je pense qu'il faut dire les mots interdits et le nom t'as raison ça on les connait pas t'as raison enfin je crois ils sont interdits il manque ce carna gosse parce qu'on sait toujours pas ce que c'est le cas on a un magosse en tout cas on va voir le le gugus ouais moi je propose quand même d'aller voir le gugus des fois qu'il soit attaqué c'est un peu bon qu'on y aille pas c'est qui le gugus lequel ? un vrai vrai un vrai le mec qui était pas chez lui un vrai vrai en tout cas bravo bravo c'est à ce fois il est chez lui il est juste mort à l'intérieur pas con d'ailleurs s'il n'y a pas ce soir je pense qu'on ira donc vous revenez bravo j'ai coupé bravo vous revenez chez Humphrey White c'est ça et quand vous arrivez la nuit est tombée et puis c'est allumé au rez-de-chaussée écoute on va frapper la porte c'est allumé au rez-de-chaussée il n'est pas non plus 11h du soir il est 8h non non il est 19h tranquille ouais 19h l'heure d'apéro exactement c'est parfait et bah du coup vous sonnez ? oui on sonne et un homme presque 50 ans 45-50 ans ouvre il est roux des yeux verts et il vous regarde avec étonnement ça m'a roux messieurs dames bonsoir bonsoir nous vous dérangeons pas ? euh bah si mais que puis-je pour vous ? vous vendez des encyclopédies ? pas du tout monsieur F.Bury ici présent est notre agence de détectives et nous sommes actuellement sur une affaire qui vous concerne qui vous concerne ? voilà sur laquelle qui me concerne directement et nous serions sans nous entretenir avec vous de cette affaire je vis dans la totale légalité effectivement ils n'avent rien à vous reprocher ah bah voilà mais il vous fait pas rentrer en fait il regarde un peu il y a quand même 4 personnes devant chez lui est-ce que vous connaissez les autres comment il s'appelait son père ? non pas le père je cherchais les deux qui sont bords est-ce que vous connaissiez la famille Williams ? Jeremia Crane Jebel Noyes Benson Crane ah oui bah oui du coup c'est les autres Vincent Crane ça me dit rien du tout la famille Crane la famille Williams Williams je connais un Williams mais de Boston Jeffrey Noyes Noyes non ça me dit rien bon écoutons on parlait de votre aïeul de votre aïeul Adam White Adam White Adam White Alain 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 Adam à vrai dire je suis pas trop porté dans la généalogie de ma famille il y a beaucoup il y a beaucoup de White des White il y en a quand même vous voyez ce que je veux dire oui mais on sait que c'est votre aïeul si nous avons fait nos recherches ah bah ça c'est intéressant vous êtes sans doute ravis il a l'air un peu surpris cet aïeul faisait partie d'un groupe de 7 personnes lié à un certain nombre d'événements il y a plusieurs dizaines d'années et il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes persuadés qu'une personne essaye de se débarrasser des descendants de ces 7 personnes comment c'est de persuasion Stanley please bien sûr spécialiste internationale de la persuasion bah oui je suis un grand spécialiste moi je suis très fort en persuasion alors il a l'air complètement incrédule devant vous il vous regarde comme si vous étiez des des ovnis ouais ou des fous qui étaient en train de lui raconter une histoire de son aïeul écoutez maintenant vous allez nous ouvrir la porte parce que vous avez arrêté de m'embêter nous sommes dans notre bon endroit vous commencerez à me saouler sinon je vous casse la gueule nous aurons besoin de vous entretenir avec vous donc soit vous ouvrez la porte volontairement et nous discutons soit gentiment soit nous la forçons et nous parlerons un peu plus moins méchamment et puis c'est tout vous avez le choix alors tu vois il s'énerve et du coup en fait tu changes tellement de comportement que ça le surprend et il ferme la porte et là c'est là bloquer la porte je vais mettre mes bons pieds dans la porte ou pas tu peux oui tu peux faire mettre le pied dans la porte ouais tu as le droit quoi dextérité ou c'est quoi ouais tu peux faire ouais tu peux faire dextérité ça va être en opposition à la sienne donc c'est pas parce que tu as réussi que c'est bon on va voir combien il fait à songer non il ferme la porte avant que tu puisses bon moi qui crève on va essayer de trouver suivant ouais tu as peut-être été un poil brutal là non alors écoute il me saoule bien il regarde quand même il regarde par la fenêtre il vous regarde un peu bon il n'a pas de téléphone il n'appellera pas la police il n'a pas de problème mais il a l'air un peu inquiet derrière sa fenêtre quand même non mais je vais parler un peu fort aux autres bon bah écoutez s'il veut mourir je pense que c'est son problème s'il ne veut pas de protection tant pis et puis et puis allons voir un des autres descendants parce que lui de toute façon dès que ce soir ou demain il se sera fait assassiné donc on va pas le forcer et puis on commence à s'éloigner ah ouais t'as de la psychologie t'as dit ah bah écoute moi je suis un grand psychologue devant l'éternel cette année il est très fort en psychologie vous entendez la porte qui se réouvre bah voilà oh là 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 oh là là on a beaucoup de bleu alors là non mais sérieusement un fouet white cet homme roux vous regarde mais je suis vraiment en danger c'est évidemment un peu petit du con le pauvre gars il vous fait rentrer du coup c'est ce qu'il voulait vous dire il vous fait rentrer et écoute votre histoire une autre fois bah du coup qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse nous on va juste surveiller au moment où vous vous faites tuer non mais sérieusement qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire non mais en fait est-ce que vous avez des documents qui pourraient appartenir à votre gueule ou est-ce que vous avez quelque chose qui revient appartenir à votre père sans savoir que ça appartient peut-être à votre personne moi j'ai rien j'ai jamais rien hérité de mes parents je les ai à peine connus ils sont bon j'étais très jeune j'ai des livres alors ils vous montrent une petite bibliothèque non mais il viendra avec vos parents parce que ça sert à rien ah non j'ai rien et j'ai rien ils avaient quasiment je lui décris le jeune homme brun est lancé pour savoir s'il l'avait pas vu dans le quartier récemment alors jeune homme brun est lancé je fais la description fais moi un test de chance Géraldine tu as le droit ouais j'ai vu mais est lancé plutôt un peu voûté j'ai plus qu'est lancé c'est marrant ça nous intéresse aussi ça nous intéresse aussi chez moi il y avait cet homme un grand un peu élancé mais légèrement voûté brun il vous le décrit c'est exactement la description de la servante oh putain exactement non mais c'est parfait bah écoutez et quand je suis arrivé il y avait du monde dans la rue il est parti il m'a regardé bon après vous savez maintenant que vous me dites ça tilte dans mon esprit mais autrement j'aurais pas pris note c'est lui c'est lui écoutez vous êtes content d'être en vie bah oui maintenant que vous me le dites mais alors du coup il faut aller voir la police plutôt non ils sont déjà au courant ah mais vous allez rester avec moi ce soir alors c'est ce que j'allais vous proposer mais nous allons vous évoquer un peu des fenêtres de façon un peu plus discrète et puis nous allons rester chez vous si on ne nous ennuie pas comme ça le cas échéant si quelque chose se passe au moins nous nous serons là donc bah vous vous installez pour la nuit alors oh ouais ma femme vous avez la chance elle est à Boston avec une vieille tente donc je suis tout seul c'est dommage donc c'est une petite maison il y a il y a le salon une cuisine il y a deux chambres donc bah vous pouvez vous installer c'est pas très très grand c'est une maison à arcane de base je lui soumets quand même l'idée que c'est peut-être pas forcément ce soir c'est une probabilité ah c'est pas ce soir mais probablement non mais si si c'est ce soir non mais c'est ce soir non mais c'est ce soir on n'en sait rien s'il est passé aujourd'hui votre yoga vous avez aujourd'hui rodé il y a de fortes chances qu'il intervienne dès ce soir ah mais là vous n'aurez pas aller chercher la police plutôt non non mais par contre vous pourriez peut-être écrire un petit mot à votre femme quoi quelques dernières volontés sérieux il se décompose quoi il se décompose il se décompose au point où vous dire non mais vous avez raison moi je vais aller voir la police je vais au commissariat restez ici non non mais reste avec nous vous serez bien protégé je lui montre mon gun ça semble rassuré et on sort nos armes tu sortes tes couteaux c'est ça donc du coup comment on s'organise c'est ça la question je me mets sur une chaise derrière la porte la porte d'entrée non non pas juste là non non mais est-ce que tu ne vas pas pouvoir dormir ne pas dormir toute la nuit donc il faut qu'au moins deux par on va faire des rondes Sapiole elle est où Sapiole est-ce qu'il y a une pièce aveugle là-dedans non il n'y a pas de pièce aveugle donc les deux chambres ont des fenêtres qui donnent sur un petit jardinet à l'arrière et à l'avant le salon donne sur deux grandes fenêtres qui donnent sur la rue en fait ça pourrait être une petite maison voilà je suis sur le plan alors elle n'a pas d'étage mais tu vois ça pourrait être un truc comme ça voilà avec un petit jardinet sur le côté mais elles ont assez petite de toute façon il ne faut jamais le laisser seul oui ou moi si on ne dort pas normalement il n'y a pas à massacrer le mec sans qu'on se bouge de toute façon oui il fait un peu à manger et puis après le soir moi demain je travaille donc je vais aller me reposer mais oui tout à fait non tu ne travailles pas ça me parle je le pense ça me pense et puis il reste avec vous il lit un peu les heures passent il est 23h il se met dans le lit c'est quoi ton travail ? ah je suis magasiné sur les docs il y a des oiseaux là-bas non ? ouais il y a pas mal de mouettes bon bref donc il commence qu'il fait le premier quart de toute façon on va peut-être se mettre à deux par quart plutôt que de faire un par quart c'est ça alors qui fait le premier demi ? des années d'expérience pour ça bah moi je me fais un premier demi avec qui ? moi vous allez tous les deux me faire un test Stanley et Melissa tout simplement de constitution se retrouver dans l'appart il dort à crever c'est le cons de début c'est le con c'est le con c'est le con moi je trouve qu'il dort bien le mec il est serein quand même pour un type il dort tu Wendworth toi tu te mets dans un coin et j'arrête nous aussi vous vous endormez voilà vous avez la main sur votre arme quand même Melissa et Stanley vous restez vigilants mais sans aucun problème et vous l'entendez quand même un fouet qui tourne dans son lit de temps en temps il se relève il va chercher un verre d'eau il va se recoucher il regarde si vous êtes bien réveillé en fait il vous propose un peu d'eau toute lumière éteinte il faut arrêter d'allumer les lumières ouais vous avez éteint les lumières et puis il est vous entendez au loin l'église d'Arkham une des églises qui sonne une heure du matin et Mélissa Stanley il y a du bruit vous entendez ouais vous entendez la porte d'entrée il y a quelque chose attention c'est peut-être sa femme et ouais c'est un truc tu vois j'adore à une heure du matin probable et je me fous d'un port je finis je vous entendais et en fait la la porte expose en des milliers en des milliers de petites épines qui sont projetées dans la salle il y a la forme d'un homme éclairé par un lampadaire à l'extérieur un homme assez élancé les cheveux bruns qui commencent à légèrement être bossu la prochaine fois quel beau suspense quel beau suspense